Vous avez pas faim ? Non. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Mangez vos victuailles avec appétit ! Car nous dînerons en enfer ce soir ! Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité ? Viens me faire une petite case d'œil, moi. J'ai une putée quand même en cul, tiens. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue dans le deuxième épisode du 7e L'Art, le premier podcast cinéma garanti sans gras. Je suis Hugo et je suis accompagné, comme toujours, en même temps, c'est que la deuxième fois, de Julien. Bonjour Hugo et bonjour les très chères auditrices et auditeurs. Je vais réussir à le lancer. Ah oui, bien joué ! Comment vas-tu ? Bien, il fait très chaud, c'est caniculaire. Oh oui, constant. Vous avez un indice sur le jour où on enregistre les 36 degrés. C'est le 31 décembre 2023. C'est la même. En plus, on a des pinoiseries, c'est pas du tout adapté. Allez, allez. Ça donne encore plus chaud. Bref, avant toute chose, on va commencer sur un petit eratum par rapport au premier épisode, parce qu'on y a dit quelques petites conneries, au-delà de nos blagues plus que douteuses. Déjà, on va dresser la liste des 10 arts officiels pour se coucher moins bête ce soir, parce qu'on s'est trompé. Donc, le premier art, c'est l'architecture. Le deuxième art, c'est la sculpture. Le troisième art, c'est les arts visuels. Le quatrième art, c'est la musique. Le cinquième art, c'est la littérature, donc poésie, roman et tout ce qui se rattache à l'écriture. Le sixième art, c'est les arts de la scène, théâtre, cirque, mime et danse. Le septième art, le cinéma, bien entendu. Le huitième art, les arts médiatiques, donc télévision et radio. Le neuvième art, la bande dessinée. Et le dixième art, les jeux vidéo et le multimédia. Voilà, on s'était trompé entre le huitième et le neuvième. Donc, l'erreur est réparée. Ensuite, petite précision concernant notre ami François Bégodeau et ses petits emmerdements avec la justice, car je n'avais pas été très précis sur le sujet. Donc, en gros, pour vous resituer, en 2020, sur le forum de son site internet, Bégodeau a écrit au sujet de l'historienne française Ludivine Bantini. Deux points, ouvrez les guillemets. Dans le milieu radical parisien, Ludivine est connue pour n'être jamais la dernière. Tous les auteurs de la fabrique lui sont passés dessus. Refermez les guillemets. Oh, et oh ! Voilà l'ivoilou ! Et alors ? Bah alors, François, qu'est-ce qu'il se passe, mon petit gars de gauche ? L'intéressée avait logiquement porté plainte pour diffamation en 2021, car elle avait ressenti une souillure d'être considérée comme un paillasson sur lequel les hommes passent. Néanmoins, faute de renvoyer à un fait précis, les propos incriminés ne revêtent pas les caractéristiques de la diffamation, selon la justice. Et Bégodeau fut relaxé. Voilà. Il parlait de voiture en fait, il ne parlait pas d'homme. Il y a eu une confusion, il parlait de cylindrée. Donc, comme quoi, le terme de sac à merde n'est pas galvaudé pour cette personne. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il nous écoute ou pas, et nous on écoute tous les jours son podcast. C'est quoi la gêne occasionnée ? C'est lui qui est gênant en fait. On ne l'a pas inventé. Franchement, son podcast s'appelle la gêne occasionnée. C'est QFD. Et aussi, rien à voir, mais Memento n'est pas le premier film de Nolan, mais son deuxième après Following en 98, qu'on a vu d'ailleurs ni l'un ni l'autre au passage. Et surtout, Oppenheimer n'est pas le premier long métrage qu'il a écrit seul, mais le sixième après Following, Memento, Inception, qu'il a piqué au chef-d'oeuvre Paprika de Satoshi Kon au passage. Voyez, ce film, c'est une merveille. Dunkerque et Tenet. Donc ça, c'est une erreur de ma porte. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Et je ne crois pas que tu lui ai dit que c'est son premier, il t'a dit un de ses premiers, mais bon. Non, oui, sur Memento, mais en tout cas, le premier long métrage qu'il a écrit seul, sur certains, je l'ai dit. Oui, mais parce qu'il écrit toujours avec son frère, donc c'est pour ça que confusion... Bah la preuve, c'est soit il écrit seul, soit il écrit avec son frangin. C'est vraiment séparé comme ça, ou alors c'est même pas lui du tout sur Insomnia, c'est pas lui du tout le scénario. C'est une commande, comme on dit. Mais c'est un polar à la base d'Insomnia. Insomnia, c'est même adopté d'un roman. Oui, c'est un roman. Ah ouais, mais c'est pas lui qui a fait le scénario pour le ciné. Et enfin, on dit encéphalogramme, plat et pas la dope que j'ai dite, qui n'était pas un mot très français. Bref, voilà. Parenthèse refermée, on peut rentrer dans le vif du sujet et on peut y aller. Et pour commencer, on va redéfinir le concept de l'émission pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et ils sont nombreux. Alors, il s'agit d'établir une liste de quatre films selon un thème donné. Une liste par personne et nous tirerons au sort, à chaque fin d'épisode, le thème du prochain que nous avons inscrit sur des petits bouts de papier que nous avons disposé. Le thème du prochain quoi ? Le thème du prochain podcast. Ah ! Tout à fait. Et donc, que nous avons inscrit sur des petits bouts de papier que nous avons disposé dans un chapeau de type casquette New Era. Ouais, voilà. Tu tutes, pas de marque. La petite particularité, c'est que chaque film va répondre à un critère que je vais vous énoncer. Donc, un film que la personne a aimé, un film que la personne n'a pas aimé, un film que la personne n'avait pas vu avant le podcast et un film à part, un ovni, un film décrié, oublié ou mal aimé. Évidemment, nous vous donnerons le nom de la personne qui a établi la liste tirée au chapeau. Et aujourd'hui, c'est la mienne qu'on a tiré. Encore ? Ah bah non, la première c'était un pilote. Oui, tout à fait. Je ne suis pas encore prêt pour le lead. Pour le lead. Mais le prochain, ce sera toi et on le dira à la fin de l'émission, évidemment. On l'avait déjà dit, mais on le redira pour ceux qui n'ont pas écouté le premier. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est la mienne qu'on a tiré. Et le thème est les French Friars, comme nous l'avions énoncé à la fin du premier épisode. Et les films de la liste d'aujourd'hui sont Livide, Hill, La Horde et Martyr. Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite dans quelle catégorie j'ai mis chaque film, pour laisser un peu de suspense. Tout est possible. Franchement, c'est la fête de Lucie. Mais avant toute chose, qu'est-ce à quoi les French Friars ? Il est sur scène. Vous l'entendez ? Le micro, il s'éloigne, il fait son show. Alors que je suis le seul auditeur. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est pas le seul auditeur. Et donc avant toute chose, qu'est-ce à quoi les French Friars ? J'ai envie de dire. Attention. C'est un anglicisme, encore une fois. Oui. Tout à fait. Mais alors là, c'est pas nous qui avons inventé ce truc-là. French Friars. J'ai eu d'ailleurs un terme qui me laisse quoi, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc attention, ça va trancher, Géry. Donc pour commencer... C'est quoi ça ? C'est dans un... La cité de la peur. Ah, c'est ça. Eh oui. Pour commencer, petit flash-back. Attention, ça a un petit tunnel, mais vous allez voir. C'est pour resituer tout ça et que tout le monde s'y retrouve. Car nous incluons tout le monde. Et même moi, j'ai appris plein de choses. Et tu es sans visage, ça ne me fait pas. Ah voilà, exactement. Bien joué. Bah tu vas voir, je vais en parler. Donc, à partir des années 70, alors que de nombreux pays cherchaient à retenir l'intention des spectateurs en salle grâce à une représentation frontale de la violence et du sexe à l'écran, le cynage hexagonal a toujours été plus timoré. Donc logiquement, très peu de réalisateurs français se lancèrent dans cette voie parmi lesquels Jean Rollin, qui en fut un des principaux représentants avec des films comme Le viol du vampire en 68, Le frisson des vampires en 71, L'Evre 200 en 75, Les raisins de la mort en 78, ou La morte vivante en 1982. Or, ces films ne dépassaient pas le seuil des salles de quartier et mêlaient souvent l'horreur à l'érotisme, tout comme ceux de ses petits camarades Peter B. Reinhardt et Francis Leroy, qui comme lui venaient du cinéma porno et érotique, genre en pleine expansion à l'époque, suite au succès phénoménal d'Emmanuel de Jude Jackin en 1974, pas loin de 9 millions d'entrées tout de même. C'est pas mal. Donc, logiquement, l'horreur et le fantastique français n'étaient pas légion jusque-là, même si Georges Franjus, avec son excellent Les yeux sans visages en 1960, en avait établi certaines bases. Après, il y a toujours eu des nanars, des choses comme ça, comme tu dis, mais... Oui, voilà. On ne va pas dans le gros cinéma d'exploitation, quoi. Exactement. Les yeux sans visages, c'est un excellent film, mais tout ce que je viens de citer... C'est comme des nanars, c'est des nanars, quoi. Oui, on n'est pas loin de la série Z nanardesque, c'est clair. Donc, il faudra attendre Alain Robac et son Baby Blue en 1990 pour avoir droit à un pur film d'horreur, gore et généreux, que je vous conseille vivement. Il est sur Shadows, si je ne m'abuse. En tout cas, vous pouvez le trouver sur le canal, ça c'est sûr et certain. Or, cet ovni, malgré son prix du jury au festival d'Avoriaz, l'ancêtre de Gérard Armé, ne totalisait que 23 226 entrées. Au début des années 90, il faudra donc se contenter d'hybrides entre la comédie et le fantastique, comme en témoignent les sorties des Visiteurs et Coupes de Jeunes en 1993, Fantômes avec Chauffeur en 1996, Les Anges Gardiens en 1995, Le Clone, Les Visiteurs 2 et Que la Lumière Saut en 1998, ainsi que L'Inénarrable L'Âme Sœur de Jean-Marie Bigard en 1999, dont on vous parlera un jour, ça c'est sûr et certain, on ne pourra pas passer à côté. Comme vous l'aurez remarqué, que des chefs-d'œuvre, qui en rejoignent d'autres emblématiques des 70s et des 80s, tels que Dracula père et fils d'Edouard Molinaro en 1976, Il s'en fout ses sorciers de Georges Lautner en 1978, ou encore Les Charlots contre Dracula de Jean-Pierre Dezania en 1980. C'est ce qu'on appelle communément l'exception culturelle. Mais les choses vont bientôt changer. Et Frankenstein... Oh putain mais ! Je l'avais oublié ! Je l'ai vu il y a pas longtemps ! C'est quoi, c'est Frankenstein ? Frankenstein 90 de Alain Gessua qui date de 1984. Mais c'est vrai que je dois... Eh tu l'ai oublié ! En plus je l'ai vu il y a pas longtemps ! Et Jim Mitchell, Frankenstein, c'est incroyable ! Alors ça c'est incroyable ! Donc évidemment tout ce qu'on vient de citer là, c'est soit des nanars à voir par pure curiosité, soit vraiment des daubes sans nom quoi ! Ils sont fous ces sorciers ! Et les Charlots contre Dracula c'est très très dur à regarder ! Alors Dracula père et fils de Molinaro je l'ai pas vu ! Mais bon c'est réputé pour être quand même des bonnes bousses quoi ! Je crois que que la lumière soit c'est pas trop dégueu ! Et coup de jeune on a un ami à nous qu'on citera pas ! Mais qui m'en parle depuis des années apparemment c'est pas trop mal ! Mais sinon le clone qu'est-ce que c'est nul ! Le fantôme avec chauffeur les anges gardiens ! C'était un peu les prémices des effets spéciaux visuels des années 90 ! Et ils pouvaient pas s'empêcher de le mêler à la comédie ! Le clone c'est avec qui le clone ? Mais le clone c'est avec Alice et Moon et Dieudonné ! Bon alors je crois que j'ai une seule fois la télé ! Mais il est sur Youtube si vous le regardez pas ! C'est vraiment très mauvais ça ! Et alors les effets visuels sont affreux ! T'as pas parlé du lac des morts vivants mais ça c'est encore un peu avant ! Ouais c'est ça ! C'est plus dans cette même mouvance que... Bah j'ai pas pu parler de tout ! J'ai parlé des gros noms connus ! Mais c'est vrai que oui le lac des morts vivants ! C'est encore de la série Z ! Vraiment pas terrible ! Mais du coup les choses vont changer ! Puisque en 1994, Olivier Delbos qui est Marc Missonnier, ancien élève de la FEMIS, décide à leur sortie de l'école de fonder leur société FIDÉLITÉ FILM ! La même année ils produisent le 11ème court-métrage de François Ozon, La Petite Mort ! Son moyen-métrage Regarde la mer en 1997 ! Et son 16ème court x 2000 en 1998 ! Je sais pas ce que c'est ce que c'est le titre ! Ainsi que ses premiers longs, sitcom en 1998, Les Amants Criminels en 1999, Goutte d'eau sur Pierre Brûlante en 2000, et Sous le Sable en 2001 ! En 1999 ils décident de prendre un virage dans leur carrière et de produire Promenons-nous dans les bois ! Suite au succès de Scream de Yes Craven, de Westraven, de Yes Craven ! Yes Craven ! Oh yeah ! No Craven ! C'est le frère de No Craven ! Et de la relance de la mode des slasheurs qui en suivit. Leur idée était de monter un slasheur à la française, donc un premier film de Lionel Delplanque, dont FIDÉLITÉ FILM avait produit le 4ème court-métrage et dernier en date d'ailleurs, Opus 66 en 1998, qui avait reçu le Grand Prix du court-métrage au festival de Gérard Armé en 1998, et qui racontait l'histoire d'un couple qui récupère un enfant dont les parents ont été égorgés dans une voiture en pleine forêt. Ambiance ! Bizarre bizarre ! Donc FIDÉLITÉ détient son poulain dans son écurie, qui est idéal pour mettre en chantier son futur projet, ce qui vient directement du genre. Delplanque écrit alors Promenons-nous dans les bois avec Annabelle Perrichon, qui était déjà co-scénariste des amants criminels d'Ozon, et donc ça sera les deux seuls faits d'armes au cinéma. Dommage pour elle. Missonnier et Del Bosque décident de mélanger leurs influences pour développer le scénario dans lequel un tueur terrorise une troupe de comédiens venus jouer une représentation du petit chaperon rouge dans le château d'Excel Fersen, un puissant homme d'affaires. Ils vont être progressivement poursuivis par un meurtrier déguisé en loup. Les investisseurs et certains de leurs collègues furent frileux face au projet, tu m'étonnes, mais les deux producteurs tenirent bon et parviendront à monter le film grâce à leur abnégation et au soutien de Canal, persuadé que l'idée était bonne. Aucune chaîne en clair n'a voulu investir dans le long métrage, comme tous les films de cette mouvance d'ailleurs, et c'est bien dommage pour certains. Pour la distribution en salles, Pathé s'allia à eux, ce qui permit à Promenons-nous dans les bois de sortir sur une combinaison confortable à l'époque de 171 salles, grâce à une campagne marketing solide de la part de Pathé. Qu'est-ce qu'ils sont sympas ces films de Pathé ! Il fait face le 14 juin 2000 à Jet Set de Fabien Antoniente, qui sort sur 494 copies, donc on n'est quand même pas sur la même combinaison, et totalisera 1 912 895 entrées. Promenons-nous dans les bois, quant à lui rassemblera 749 417 spectateurs, alors que les critiques étaient assassines et que les acteurs sont tous des inconnus aux yeux du grand public, à part Coutil Courot et François Berléon. Il s'agit d'un record d'entrées pour un film de genre français. Suite à ce succès, Fidélité met donc en place un label, les B-Movies, dont le but est de produire 5 films de genre, horreur, fantastique, action, épouvante, thriller, parfois en les mélangeant tous ensemble, avec même un soupçon de comédie pour certains, et des budgets oscillant entre 1 et 8 millions d'euros pour le plus cher, avec la même structure de financement et les mêmes fins commerciales. Derrière, on retrouve White Bunch pour les ventes à l'international, Studio Canal pour les distributions en France, et Canal Plus Écriture, une petite structure au sein du groupe Canal, qui est un véritable laboratoire à l'époque pour de jeunes réalisateurs. Les 5 films en question sortirent rapidement entre 2001 et 2003, donc ils ne sont pas perdus de temps. Le premier est sorti le 20 juin 2001, il s'agit d'un jeu d'enfant, thriller psychologique et fantastique avec Karine Viard et Charles Berling, qui totalisera 231 642 entrées et se vendra bien à l'étranger, qui est un film… J'ai pas si j'ai vu. C'est correct, correct. Comment tu dis ? Un jeu d'enfant, à ne pas confondre avec jeu d'enfant, de Yann Samuel, d'Aube Internationale. Avec les deux beaux… Exactement. Et… Un jeu d'enfant, oui, c'est vraiment pas terrible, c'est gros sabot, mais… C'est Charles Berling et Karine Viard. Oui. Non, il n'y a pas de Charlotte Rampling. Je ne rentre plus déjà avec Denis Villeneuve. Non, je rigole. Elle avait déjà mis un tissu sur la tête et… Attends ça, ne grippe pas les étapes, ça sera le prochain. Ah oui, ça sera le prochain, le prochain. Le second film du coup des B-movies n'est autre que Samouraïs, de Giordano Gedderlini, ça ne s'invente pas. Un film d'action avec un brand fantastique qui aura une carrière similaire puisqu'il totalisera 250 000 entrées en juin 2002. A préciser que le réalisateur Giordano Gedderlini, c'est le co-scénariste des films de Lajli, donc Les Misérables et Bâtiment 5. Voilà. Il a fait une énorme bouse en 2002, mais il a viré son braquet. Il a quand même eu quelques petits prix, le Samouraïs. Donc, comme quoi, tout arrive dans le monde du cinéma. Ensuite, ce fut la Bérezina avec «Bloody Mallory » de Julien Magna en juillet 2002. Une série Z lorgnant du côté de « Buffy contre les vampires » qui rassembla 31 915 spectateurs en juillet 2002. Ensuite, il y a eu « Requiem » d'Hervé Renaud en août 2002 qui est un thriller d'action christique qui se planta également en beauté avec 60 702 tickets vendus. Enfin, il y a eu « Maléfique » d'Eric Vallette qui est clairement le meilleur film des cinq. Ça, on ne va pas se mentir, qui est une petite pépite. Pas un chef-d'oeuvre, mais un film à découvrir qu'on vous recommande vivement tous les deux. Il n'y a pas son plaisir. Un huis clos en prison fantastique et horrifique, de loin le meilleur des cinq, comme on vient de vous le dire. Il y a certains trucs qui sont un peu gros sabots à la revoyure. Tu vois la prison qui pue déjà le moisi. Tu sens qu'il va se passer des trucs chelous là-dedans, les cinq personnages. Non, ils ne sont pas cinq, ils sont quatre. Ils sont peut-être cinq. Non, ils sont quatre. Les quatre personnages qui sont tous un peu déjà cinglés. Tu sens le truc un peu venir, donc ce n'est pas très fin « Maléfique », mais c'est le meilleur des B-Movies, ça c'est clair et net. Qui fut un succès d'estime, avec ses 85 347 entrées et son petit budget de 1 830 000 €, le plus faible de tout le label, et son prix du jury au festival de Jaramet en 2003, année de sa sortie en mai. Cette aventure des B-Movies partait d'un bon sentiment, mais Delbosk et Miss Launier voulurent trop surfer sur les succès américains par pure envie de profit, produire pas cher pour que ça rapporte un max. Or, ils n'ont pas le cinéma de genre dans les veines, et l'hybridité de leurs projets ne firent pas illusion longtemps et ne charmèrent ni les critiques, ni la profession, ni le public. Fidélité retournera par la suite à des projets qui prenaient moins de risques, certes, mais leur convenait mieux avant de s'éteindre en 2009. Petit ange, parti trop tôt. C'est donc Studio Canal qui reprit les choses en main avec le même concept, mais en se concentrant sur le film d'horreur pure suite au succès d'autres tensions d'Alexandre Agin en 2003. L'idée est de mettre en avant de jeunes réalisateurs passionnés par le cinéma gore dont ce sera les premiers films. Ce nouveau label sous la bannière Canal aura pour nom la French Frayer et vivra de 2006 à 2011. Mais le terme French Frayer, c'est les Ricains ou c'est eux qui ont... Ah non, 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 ça pour le coup, le terme French Frayer, ça vient de Canal. Ils avaient envie de se démarquer des BeMovies et d'avoir un terme beaucoup plus clair. Parce que BeMovies, ça parlait vaguement, mais il y avait un jeu de mots avec abeilles, parce que c'est B-E-E. Avec reproduction ? Oui, le mien et les abeilles. Et ils ont eu raison, parce que pour le coup, c'est un petit peu plus clair. C'est un terme anglo-saxon aussi, BeMovies ? Oui, oui, non, c'était pour dire... Les Midnight Movies... Les Midnight Movies, Série B, BeMovies, bon. Mais French Frayer, on arrive quand même plus à comprendre ce que c'est. Sur certains films, Studio Canal s'allia à la société de production et de distribution La Fabrique de Films, pardon, qui avait distribué The Dyson de Neil Marshall ou le très bon Sévrance de Christopher Smith, respectivement en 2005 et 2006, et qui coproduira et distribuera à l'intérieur La Meute et Humain, notamment. Parallèlement au film estampillé French Frayer, Sombrero Film, une autre société, tente à l'expérience à la BeMovies en créant le label Studio Mad, qui développera Mutant de David Morley et Vertige d'Abel Ferry en 2009, Captif de Yann Gauzeland en 2010, et Derrière les murs de Pascal Cyd et Julien Lacombe en 2011. Tous des échecs, entre 15 000 et 83 000 entrées. Les films estampillés French Frayer n'ont pas plus connu de succès, mais quelques-uns d'entre eux ont marqué certains esprits, ont trouvé quelques fans, ont obtenu un petit statut culte pour certains, et ont même connu un petit succès hors de nos frontières, notamment aux Etats-Unis. Voilà, maintenant que les bases… T'as des échecs ? Bah, notamment dans… On va pas divulguer à racher, mais notamment dans les films dont on va parler, oui. Non mais euh… Le film… Haute Tension, ça c'est… Ah bah oui, bah ça… Haute Tension, c'est le premier… Voilà, en fait, les B-Movies se sont plantés, Haute Tension est sorti en 2003, lui sous la bannière Europacorp, grâce à… Merci Besson. À Luc Besson. Encore un autre sac à merde, mais bon, ça c'est une parenthèse. Après, il y a un truc qu'on peut pas renier vis-à-vis de Besson, c'est que c'est quelqu'un qui donnait sa chance aux petits réalisateurs, et notamment de films de genre, parce que… Comment s'appelle ? Frontière, c'est… C'est lui qui a aidé Xavier Jean-Socié, alors pas que, mais il est coproducteur de Frontière aussi. Donc… Et Haute Tension a eu un petit succès d'estime en France, il a fait 110 000 entrées sur une petite combinaison de salles, donc c'était plutôt pas mal, et surtout les Américains ont adoré Haute Tension. Donc grâce à ça, Canal sont… Parce que Canal était aussi sur Haute Tension avec Europacorp, ils se sont dit, tiens, c'est nous qui allons mettre en avant ça et… et financer en grande partie cette mouvance qui est les French Frayers dont on va parler aujourd'hui. Donc maintenant que les bases sont posées, et que vous savez l'essentiel, on va pouvoir dérouler la liste tout en continuant, vous donner des informations sur cette mouvance au fur et à mesure des films chroniqués ! Je n'en peux plus… Et on commence avec le film que je n'avais pas vu avant le podcast, et qui n'est autre que… Il… I-L-S… Il au pluriel… Vous comprendrez pourquoi très vite… Oh non, tu vas pas spoil ! De David Moreau et Xavier… Palud… Palud… Ou Palud… Je ne sais pas si je prononce le dé ou pas… et qui nous raconte l'histoire d'un couple français qui habite depuis peu dans une maison en banlieue de Bucarest en Roumanie. Un soir, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et que des gens se sont introduits dans leur baraque. Olivia Bonami, Michael Cohen incarnent Lucas et Clémentine, le jeune couple en question. On retrouve Franck Vestiel qui est premier assistant sur le projet, Nicolas Sarkissian au montage, qui montre aussi Eden Log du fameux Franck Vestiel qui était premier assistant à l'époque et qui a réalisé son premier film qui est sorti en 2008 avec Louis Scorniak, qui a plein de défauts mais que je vous conseille quand même… Et non pas Eden Lake ! Et non pas Eden Lake dont on parlera aussi ! C'est deux choses très différentes, Eden Lake qui est vachement mieux que Eden Lake. Mais Eden Lake à l'époque c'était une petite curiosité française qui s'est bien plantée aussi. C'est expérimental peut-être. C'est expérimental mais au moins, ça tente plus de trucs que l'ado dont on va parler maintenant. Nicolas Sarkissian, il était aussi au montage de Jeans de Hugues et Sandra Martin. C'est pas terrible non plus. Aux yeux de tous de Cédric Jiménez ou l'excellent court-métrage Les Bigorneaux d'Alice Vial qui a reçu le César du meilleur court-métrage en 2018. Et ça je vous conseille vivement avec Tiffen Daviau et notre pote Philippe Robot. Je vous conseille ce court-métrage. Les Bigorneaux. Ah les Bigorneaux. Alice Vial c'est celle qui joue dans la folie histoire de Max et Léon qui joue le crush de Grégoire Ludig, la brune. Elle est scénariste et réalisatrice et ce court-métrage c'est vraiment une pépite que je vous conseille fortement. La photo est d'Alex Conefroy qui avait fait Les Enfants de Timpleback de Nicolas Barry. Ça commence par la fin de Michael Cohen. Donc à mon avis ils sont rencontrés sur le tournage de Hill. Elle l'adore de Jeannery, Boulébile d'Alexandre Charlot et Franck Manier ou L'Origine du Monde de Laurent Lafitte. Le scénario est de Palude et Moreau. Palude n'est autre que le fils d'Hervé Palude, responsable des chefs-d'oeuvre des frères Pétard en 96. La gamine avec Johnny en 91. Un indien dans la ville en 1994. Mookie en 1998 et Albert est méchant en 2004. Et à noter que... C'est quand même incroyable. Et à noter que Palude et Moreau se sont rencontrés sur le tournage de la série H. Ah oui c'est sur la série H. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. Je ne me suis pas plus intéressé à ça. Ils ont réalisé... Non ? Ils étaient assistants je pense. Non mais c'est vrai. Non mais surtout là on va attaquer le vif. C'était très drôle qu'ils s'attaquent à un film d'épouvante quoi. Alors qu'ils viennent de la comédie quoi. Oui enfin c'est pas ça. Son père est dans la comédie. Et d'ailleurs Xavier fut assistant réalisateur sur Un Indien dans la Ville de son père. Chef décorateur sur La Veuve de Saint-Pierre en 2000 de Patrice Lecomte. Il signa le remake de The Eye en 2008 avec son comparse de H.I.L. Puis à l'aveugle en solo en 2012. Tous les deux affreux. Puis il réalisa pour la télé un épisode de la première saison de 13. 3 de la saison d'une intrusion. Et 6 de la saison 4 de Bracco. J'ai vu aucune de ces séries. David Moreau lui a plus fait carrière dans le cinéma tout seul. Après The Eye il a fait 20 ans d'écart en 2013. Seul en 2017. Et King en 2022. Loin d'être des oeuvres majeures. C'est sympathique tout au mieux quoi. Tu t'as vu King toi ? Non c'est le truc avec un lion et Gérard d'Armond. Ah oui oui. Bien sûr j'ai pas vu le soir. Mais euh... Seul c'est pas terrible et 20 ans d'écart... Bah seul euh... Oui seul euh... C'est pas des films marquants. Ah non 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 mais bon c'est une BD à la base Seul. Ouais c'est ça ouais c'est l'adaptation d'une BD. Alors oui c'est sûr que 20 ans d'écart et Seul c'est mieux qu'il. Mais bon euh... De là à dire que c'est des bons films... C'est pas moi ça. Mais Seul je compare toujours ça avec Attack the Block je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Oui mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Mais c'est vachement moins bien. Ah oui c'est moins bien. Ah oui c'est moins bien. Il c'est le premier film de la mouvance French Frayer. Sous l'impulsion de Richard Grandpierre et Studio Canal. Et c'est une grosse bousse. Alors Il c'est le premier ? Ah c'est le premier ouais. C'est le premier de la mouvance ouais. Bah euh... C'est de quand à quand French Frayer ? De 2006 à 2011. Ah ouais ok putain je pensais que c'était plus tôt. Et euh... C'est plus un film d'épouvante que d'horreur d'ailleurs. Mais ce fut un petit succès en salle. 251 302 entrées sur 150 copies. En plein mois de juillet 2006 en phase de Superman Returns, Garfield 2 et Fast and Furious Tokyo Drift. Et pour un budget de 1 million 840 000 euros. Donc tout à fait rentable. Suite à ce film les French Frayers se sont pour la plupart dirigés vers le gore et la tension pour des bits cosmiques malheureusement. La même année que Il, Shetan de Kim Chapiron avait totalisé 313 461 entrées sur 200 écrans. D'accord des barbares. Alors qu'il était sorti le 1er février 2006 en phase des Bronze et 3 Amis pour la vie de Patrice Lecomte et de Bambi 2 des studios Disney et qu'il était interdit au moins de 16 ans. Donc belle perte. Donc forcément suite à cette année 2006 prolifique, les producteurs et les distributeurs se sont dit qu'il s'agissait d'un regain d'intérêt du public pour le cinéma de genre hexagonal. Et en fait non, pas du tout. Ce qui est étonnant parce que Shetan et Il sont loin d'être les meilleurs dans ce style et c'est peut-être à cause d'eux que le public a boudé le reste de la sélection. Parce qu'avec Promenons-nous dans les bois, ce sont les trois plus gros succès durant cette période, jamais dépassés depuis et rarement égalés à l'exception de Titan de Julia Ducourneau en 2021 qui avait fait 303 610 entrées sur 200 copies. Et Vermine de Sébastien Vanitschek en 2023 qui lui a fait 268 940 spectateurs pour 242 entrées. Donc tu vois tout le monde est là. Il n'y a rien eu au dessus de Titan ou de Promenons-nous dans les bois ? Non non, après il y a eu des hybrides, des trucs qu'on aurait pu mettre dedans mais en termes purs purs parce que tout le monde est là. Vermine et Titan ça a été des succès. Au final, Il a fait presque autant que Vermine et Shetan a fait plus que Titan quoi. C'est ça quand même que c'est incroyable. Mais Shetan de toute façon et puis il a marché aussi en DVD et que c'était un truc culte pour les jeunes fans de court trajmé quoi. On a cartonné en vidéo. On part tout le temps de court trajmé ici. Mais c'est vrai. Mais rien ne prédestinait Shetan à marcher autant. Surtout en face des Bronzé 3 et de Bambi 2 quoi. Et d'Incontrôlable avec Mickaïoun. Il était sorti la semaine d'après. Mais presque 400 000 entrées pour un film interdit au moins de 16 avec à part Vincent Cassel que des inconnus. C'était une belle paire quoi. Oui c'est sûr mais c'est pas mal quoi. Alors que le film est très mauvais quoi. Qui a un peu fait tourner son carnet d'adresse quoi on va dire. C'est ça. Grâce à lui quoi. Exactement. Mais y'a vous le Dachour qui fait le DJ. Mais c'est les mains de DJ Pawn. On précise. Bon bah moi j'ai terminé. Je te laisse Julien Maire donner ton avis. C'est sûr moi qui commence. Bah je viens de faire un tunnel là. Dis moi ce que tu penses de Hill. Bah là au moins tout le monde. De tirer ton article de l'Encyclopédie du cinéma. Là au moins tout le monde est au courant de ce qu'elle est en train. C'est vrai. Donc Hill. Mais Hill moi j'ai vu pas dans les circonstances à l'époque. Folling. Bon je l'ai rattrapé. Bon c'était je sais pas. En 2015. 2014. Un truc comme ça. Chez des potes. Bon y'avait quand même un vidéo proche. Le son était pas trop dégueu. Mais ouais c'est comment vous dire. Hill c'est un court métrage. Enfin ça pourrait être le court métrage que j'ai fait. Avec un peu de budget. Et ça ne raconte pas grand chose. Et la menace des... Est-ce que je peux ? On peut y aller ? De toute façon ici. Non mais vas-y. Pendant tout le film on ne voit pas la menace. Donc ça va d'une porte qui claque le cul de Cohen. A un tournevis qui passe par une serrure. Et en fait ils font que déambuler chez eux. Ils entendent du bruit. Et en fait on voit que vaguement une ombre. Plutôt d'un homme. Avec une capuche quoi. Donc on se dit c'est pourquoi Hill déjà on ne comprend pas. Donc du coup. Bah à la fin évidemment. Ils sont plusieurs. Et en fait on s'aperçoit. Mais pas vraiment à toute fin. C'est pas le twist final. Mais c'est quelques dix minutes avant. Ouais c'est vrai. Où ils se font courser. Ils sont rattrapés tous les deux. Ils sont rattrapés. Et ça finit dans de beaux draps. Dans de beaux draps. Pas du tout. Et on se rend compte que oui c'était des gamins de 10 à 14 ans. Et la fin monte dans un bus. On dirait un bus. Enfin un bus scolaire. Un bus scolaire américain presque. Ouais c'est ça. Ils sont en Roumanie. Ils sont en Roumanie. C'est ça alors je crois. C'est n'importe quoi. Du coup à la fin il y a une citation que tu vas dire. Parce que moi je ne m'en souviens pas. Et bien à la fin il précise que les corps ont été retrouvés cinq jours après. Donc du couple. Que les meurtriers ont été retrouvés aussi. Que c'était des adolescents âgés de 10 à 14 ans. Et à la fin il précise que les quatre adolescents en question ont précisé à la police qu'on pensait qu'ils voulaient jouer. Alors là. Parce que toi j'aurais préféré que ce soit ça en fait. Que ce soit des plus jeunes. Des gosses plus jeunes. Avec des petits cris et tout. Mais bon ça aurait déjà. Ça aurait pas été crédible. Déjà que là c'est pas crédible du tout. Et à part alors. En plus au tout début du film il précise que c'est inspiré de faits réels. Donc évidemment le but du film c'est de. Comme tu l'as justement dit. Mettre il au pluriel. Donc c'est de semer un peu le trouble. Parce qu'au début on voit qu'une personne. Une silhouette. Et on se doute pas du tout que c'est des ados. Oui. Enfin on va dire au milieu. On le voit au fond d'un couloir. Il ferme la porte. Mais contrairement à la fin on les voit clairement quoi. Et parce qu'en fait à la fin le but c'est de te dévoiler que c'était des ados. Oui. Le truc c'est que. Peut-être que c'est inspiré d'un. Non mais ils le disent en fait c'est. C'est quand ils sont allés faire du repérage et tout. Ou je sais pas quoi. C'est une légende. Je sais plus. Yougoslav ou un truc comme ça. Mais ça existe pas du tout ça. C'est pas du tout vrai en fait. De toute façon déjà les mecs se sont dit. On va faire un film de genre. Et on va se baser sur les peurs des gens. Donc du coup on va demander autour de nous. Ouais c'est ça. Quelles sont les principales peurs des gens. Et la peur principale qui est revenue en grande partie. C'était que des gens s'introduisent chez eux. Bah non mais c'est oui. Donc déjà. Non mais bon. Déjà bon. Oui d'accord. Mais enfin je dirais. Ça sert à rien de partir sur des trucs comme ça. Je veux dire. Le home invasion c'est un truc très basique du cinéma de genre. Y'a pas besoin d'aller poser la question à des gens. Bah oui bon. Déjà je trouve que le truc est un peu douteux. Et en plus comme tu l'as justement dit. C'est à dire que. A part suivre Michael Cohen de dos. En caméra à l'épaule. Ah oui oui. Une photographie grise. Dégueulasse. Bah en dv parce qu'il y avait pas trop bougé. En dv ouais. Je pense que c'est ouais. C'est voulu le dv. C'est fait. Y'a un côté documentaire. Ils veulent aussi faire un peu la. Bah ils disent que c'est pas une inspiration je crois. Mais euh. Projet Blair Witch. Bon c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout un fun footage. Mais euh. Mais c'est très chez Kika. Mais ça va un peu. Totalement. Et c'est monté vraiment à la truelle des fois. Pas tout le temps. Mais des fois c'est vraiment dégueulasse. Et ouais niveau mise en scène euh. Qu'est-ce que tu allais dire mais euh. Bah moi je trouve que niveau mise en scène c'est. C'est. On veut dire au début. Y'a de. Y'a un travelling avant. Où Olivia Bonamy est dans sa baignoire et tout ça. Qui est pas trop dégueu. Y'a des fois où c'est pas éclairé. Et puis à partir du moment où y'a la menace. Je trouve que là ça devient vraiment. On dirait un film étudiant quoi. Ouais c'est ça voilà. C'est ce que je l'ai dit au début. C'est que moi c'est un truc qu'on aurait pu faire euh. Avec du. Des moyens euh. Et ça ne raconte plus rien en fait. Et puis ça ne dit rien sur la jeunesse. Ça ne dit absolument rien sur le couple. Pourquoi sur la Roumanie. Enfin c'est. On le sait. Enfin franchement c'est. C'est inutile quoi. Et tu te fais chier. Et les petits jumpscares. Les jumpscares. Les dialogues ça. Les dialogues y'a rien. Et euh. Les jumpscares bah c'est euh. Bouh quoi. C'est du bouh. Nul en plus. Ah bah oui. La porte. Moi j'adore la porte qui attaque quand même. Bah en fait le but dans ce jeu. La porte qui attaque. Mais non. Ça c'est. Ça je me suis vraiment marré. Y'a des plans où juste la porte elle les vibre aussi. Non mais ça n'a aucun sens. Et surtout je trouve que le but d'avoir. De genre de film c'est de. S'attacher aux personnages. Pour avoir les mêmes peurs qu'eux au même moment. Le problème c'est que les personnages sont mal écrits. Les dialogues sont nuls. Donc ils sont pas du tout attachants quoi. Ces personnages là. Bah non. Ils ont rien. Y'a rien. Y'a aucun background. Le film commence aussi par une. Oui. Une attaque dans une voiture. Une attaque dans une bannière. De deux roues. Une fille et sa mère ouais. Pareil c'est un peu naze ça. Ouais. En fait elle. Mais ça ne raconte rien. C'est juste pour introduire le film toi. Ouais. Le B.A.B. classique du montage. Pour envoyer le titre après quoi. C'est totalement ça. Elle se tape un pylône en fait. Parce qu'un truc traverse la route. La mère ouvre le capot. La mère disparaît. Ah oui c'est vrai. Comment on sait pas pourquoi. On sent que la fille elle est pas plus inquiète que ça. Elle retourne dans la voiture. Et là les portes se verrouillent elles-mêmes de l'intérieur. Et elle se fait agresser par un gars qui a pas l'air du tout concerné par le truc. Et euh. Et euh. Et là. Et là tu vois sa main à elle qui se pose sur la vie. On dirait Titanic. Et avec la buée. Et la main glisse. Et là tu vois. Il apparaître. C'est euh. Déjà ça commence tu te dis. Pfff. Ça sent le. Ça sent le bon navet quand même. Un truc vie 1500 fois. Si pour revenir au duo de réalisateurs. Ouais c'est leur premier film du coup. Les mecs viennent de Hache. Oui. Et puis le padré de la comédie. Ouais bah oui. Le père de Hesseki. Le père de Hervé Palud. Euh non. Oui Hervé Palud. Et le fils Xavier. Oui bah oui Palud. Je suis con. Et euh. Ouais du coup. Est-ce que ces mecs là sont vrais. Ils savaient pas trop quoi faire en fait. Est-ce qu'ils. Après je dis pas. Il faut être fan de films de genre pour en faire. Enfin films d'horreur ou films d'épouvantes pour en faire. C'est quand même un peu mieux d'avoir les codes. Bon ils lisent l'on mais c'est euh. Comme tout le monde en fait. Ah mais. Oui c'est. Après il y a beaucoup de gens qui aiment mater du film de genre. Après mater du film d'horreur fantastique. Et passer à l'acte entre guillemets. Sans donner jeu de mots. Et maîtriser. C'est deux salles deux ambiances quoi. C'est pas parce que t'aimes bien regarder du Carpenter. Que tu vas réussir à faire un chef d'oeuvre qui arrive à sa cheville quoi. C'est clair. Donc là. Et en plus je trouve que c'est un film. Alors je vais pas dire c'est pas un film prétentieux. Mais euh. Mais tu sens quand même qu'ils ont envie de crier leur amour à chaque fois. Ils n'y arrivent pas quoi. Ils n'y arrivent pas. Et ils sont pas aidés par plein d'autres trucs. Enfin tu sens qu'ils sont novices sur plein d'aspects quoi. La direction d'acteur est pas top. Les dialogues. Les personnages. Les personnages. Je veux dire le problème c'est qu'ils savent pas écrire des personnages quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'évolution. Donc t'as pas peur pour eux. Ils sont amoureux c'est tout. Et puis voilà. Et encore. Il gueule parce qu'il y en a qui. Le mari gueule parce qu'il n'est pas content d'être en Roumanie. Je sais plus. Je sais plus qu'il y a ça quoi. Oui. Non. Il n'y a même pas vraiment ça. Tu sens que c'est un petit couple sans histoire qui a aucune vraiment envergure. Alors à un moment oui tu comprends qu'ils ont Ken. Et puis elle le laisse dormir. Elle va corriger ses copies. Et puis. Et là la menace commence. Mais comme c'est mal écrit. Bah t'as pas envie spécialement de les suivre eux. T'en as rien à foutre de ce qui se passe quoi en fait. Et vu que en plus c'est mal filmé. C'est mal monté. Et que. Les effets d'horreur sont dégueulasses. Le sound design n'est pas trop dégueu en soi. L'éclairage n'est pas ouf. Mais le sound design ça va. Le sound design c'est peut-être le seul truc à sauré. C'est que du hors champ. T'es obligé de jouer sur ça toi. Et puis il n'y a pas de musique. Il y a tout le sound design. Il y a une petite musique sur la fameuse scène. Oui au début. Et sur la fameuse scène d'Olivia Bonamy dans sa baignoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais vraiment c'est léger. T'as pensé Diva. Ou c'est Richard Boranger dans son bas comme ça. Pas du tout. Ouais mais Diva s'est paralysé par un peintre. Donc j'ai pas vu le film mais. Ouais. Mais là franchement en fait. Oui. Tu te demandes en fait où ils veulent en venir. J'en ai même. Franchement je savais pas du tout que c'était. J'avais jamais eu. J'ai jamais jamais eu vent du twist. Du coup bah j'ai dit bah je veux jusqu'au bout quoi. Et en fait c'est encore plus décevant à la fin. Non mais en plus c'est pour ça quoi. Non mais c'est vraiment tout ça pour ça. Et puis tu sais pas trop pourquoi ils font ça. Tu sens qu'ils savent pas. Ils savent pas où placer la musique. Ils savent pas ménager leurs effets. En fait tu sens que ouais c'est des balbutiements d'un truc qui aurait pu être réussi. Mais que ça les intéresse pas quoi. Et finalement les trucs qu'ils ont. Alors Palud j'ai pas trop vu ce qu'il a fait après à part à l'aveugle. Et à l'aveugle c'est un polar avec Lambert Wilson et Jacques Gamblin. Non non non. Jacques Gamblin qui est tout pourri. Tu sais qu'il est pas concerné non plus par le polar. Donc lui je pense que c'est pas plus mal qu'il soit dirigé vers la télé. Par contre Moreau qui s'est dirigé vers des trucs plus familiaux. Et plus grand public. Tu vois un film comme Vingt ans d'écart finalement. Au niveau de la réale je le trouve beaucoup plus maîtrisé. Après ça doit être archi classique. Moi j'ai pas vu. C'est archi classique. Mais on va dire que c'est pour le genre de la comédie romantique. J'ai vu. De toute façon une fois que Vingt ans d'écart a cartonné. Il y en a eu plein des comédies romantiques françaises. Et dans le lot c'est largement au dessus. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est pas grandiose au niveau de la mise en scène. Mais je trouve que ça fait vachement plus le café qu'il. Mais ça sans comparer. Mais en tout cas je pense que Moreau c'est plus quelqu'un qui est doué dans les films grand public. Et qui le fait bien. C'est un bon faiseur. Je pense que son père a dû lui donner des petits tricks aussi. Ah bah non Moreau c'est pas le même. C'est pas lui. Après pas lui il faudrait que je vois ses séries télé. Je pense que voilà. En fait tous les deux c'est devenu des bons faiseurs. Mais sur leur petit film un petit budget ensemble. Non ça le faisait pas. Puis après ils ont été appelés par les américains pour faire un remake de The Eye avec Jessica Alba là. Ah oui. C'est un film japonais. C'est un film japonais. J'ai pas vu du tout l'original mais le film avec Jessica Alba je l'avais vu à l'époque. C'est horrible. C'est horrible. Et même eux ils ont pas un très bon souvenir de ça. Ils sont fait complètement matrixé par le studio comme beaucoup. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce film. Vas-y. Je voulais juste dire que si vous voulez un film qui parle de la jeunesse qui en vient à être ultra violente. Bah déjà il y a Orange Mécanique mais c'est pas vraiment un bon exemple. Non il y a Eden Lake du coup. Eden Lake oui. De James Watkins. Qui est vachement bien. Qui se passe en Grande Bretagne. Je sais plus dans quel pays. Peut-être en Angleterre. Et c'est des... Enfin là c'est justifié pourquoi ils attaquent. Bon peut-être un peu trop. Parce que c'est des énormes cassos quand même. Ouais. Mais c'est beaucoup plus hardcore, viscéral et c'est... Ouais c'est... Et puis c'est mieux réalisé quoi. Il s'envoie mieux réalisé quoi. Il y a un... Tu sens que le mec il aime le film de genre. Sur le même sujet. Ça balaye Hill mais d'un revers de la main sorti deux ans après. Et ça c'est une petite bombe avec ses défauts. Oui. Mais c'est une petite bombe. Très bon film de genre anglais. Mais il y a le... Si vous connaissez la série Skins. Celui qui joue Cook. Qui joue Cook. Ouais. Je crois. Et ouais lui il est assez démoniaque dans le film. Ouais c'est celui qui joue le leader. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. C'est bien là. Un vieux bleu là. Bah c'est ça aussi. C'est que... Et Dan Lake on les voit beaucoup. Et euh... La menace tu la sens tout de suite. Parce qu'eux ils sont super charismatiques. Et euh... Ils sont super menaçants. Et qu'ils incarnent vraiment. Là le problème c'est qu'on les voit trop tardivement. Et en plus... Et puis c'est plus logique quoi. Oui parce que... Là tu les entend délirer. Faire... C'est vraiment des débilos. Ils sont ultra violents. Et ils n'ont aucune morale. Ils n'ont aucune morale. Alors que là c'est des fantômes le truc. Mais sauf que c'est pas cohérent. C'est des fantômes. C'est des mecs qui sont immobiles. Il reste comme ça. C'est comme un... Bah comme un boogie man toi. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Bah puis quand on découvre leur physique. Ils sont tout menus. Ils sont tout frêles. Et tout. Tu leur donnes une claque dans le dos. Ils saignent du nez. Donc bon. Et puis à la fin ils précisent qu'ils ont entre 10 et 14 ans. Bon bref. Il. On ne vous le conseille pas. C'est vraiment pour... En tout cas pour ma part. C'est peut-être le pire film de la mouvance French Fire. Ah ouais. Ah oui. Ah oui oui. Moi je les ai tous vus. Franchement. Moi c'est sûr que je ne pourrais pas le conseiller comme le... Parce qu'il est sans prétention non plus. Donc voilà. Ouais mais heureusement qu'il y a ça qui le sauve. Parce que sinon... Si en plus c'était prétentieux. Alors là c'est pas possible. Mais justement en parlant de prétention. On va continuer avec le film que je n'ai pas aimé. Qui est... Martyr. Réalisé par Pascal Logier. Et qui nous narre l'histoire de Lucie. Une fillette de 10 ans. Qui dans le début des années 70 a disparu quelques mois plus tôt. Elle est retrouvée errande sur la route. Le corps mutilé. Mais elle ne porte pas de traces d'agression sexuelle. Elle était enlevée, séquestrée et torturée. Restante traumatisée et mutique. Elle est placée dans un hôpital où elle se lie d'amitié avec Anna. 15 ans plus tard, elle débarque chez une famille. Un fusil à la main. Persuadée d'avoir retrouvé ses bourreaux. On en dira pas plus. Parce qu'il y a beaucoup de surprises dans ce film. Au casting, nous trouvons Mylène Jampanoï qui incarne Lucie. Et Morjana Alaoui qui incarne Anna. Mais aussi Catherine Bégin, Robert Toupin, Patricia Tulane, Juliette Gosselin, Isabelle Chassé et Xavier Dolan notamment. Ce ne sont que des acteurs québécois parce que le film a été tourné au Québec. Il est français ou il est québécois ? Non, il est français. Il est français. Il est français. Il est français. Il est juste allé tourner au Québec comme beaucoup parce que c'est moins cher là-bas. Il n'y a rien à voir. Mais Fatale de Mickaël Younes, ils sont allés tourner au Québec parce que ça leur aurait coûté deux fois plus cher. Il le dit dans les commentaires audio, Mickaël Younes. Rien à voir. Mais pour vous donner un ordinateur de passer du coq à l'âne. Bon, vas-y. Oui, et d'ailleurs à noter que la gamine qui joue Lucie au début a un accent québécois. Et après Mylène Jampanoï, qui la joue adulte, n'a plus d'accent québécois. Mylène Jampanoï, c'est la question pour son français. Il aurait fallu soit prendre une gamine française, soit donner l'accent à Mylène Jampanoï. Mais moi, déjà, je ne m'en souvenais plus parce que je ne l'avais pas vu depuis 16 ans. Et moi, ça m'a sorti du film. Ils ont tous l'accent québécois, en gros, à part Mylène Jampanoï et Morgiana Laoui, dans tout le film. Bah non, même les... Enfin, on dit le gage, pas tout de suite, peut-être, mais... Ah si, si, ils l'ont tous. Ils ont l'accent. Ah, de l'avoir rematé, ils l'ont tous. Alors, il y en a qui l'ont de manière un petit peu plus prononcée que d'autres, mais ils ont tous l'accent québécois. Ok. Et à part les deux actrices, puisqu'elles sont 100% françaises, donc forcément. Et ça, déjà, bon, moi, ça m'a un peu décontencé. C'est un détail pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme disait la chanson. Il s'agit du deuxième long métrage de Pascal Logier après Saint-Ange en 2004. Et il signera par la suite un épisode de la saison 2 de la série 13, lui aussi, comme vous aviez parlé, adapté de la BD, éponyme en 2012, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais bon, voilà. Bon, je connais ni la BD ni la série, donc je vais pas me... Bah, la BD est mieux que... Apparemment, c'est mieux. Parce que j'ai lu... La série, la série, c'est... La série, c'est sur... Apparemment, c'était pas trop mal, mais... Ouais, c'était sur Canal. Ah, c'était sur l'argot Winch. Eh oui ! Enfin, ça, l'argot Winch, la BD est vachement mieux. Ah oui, c'est pour ça, oui. Mais 13, oui. 13, c'est mieux. Je crois que la BD, c'est pas mal. Ouais, apparemment, 13, la BD est mieux aussi, mais la série était pas dégueulasse. Ok. Des deux ou trois échos que j'ai lu... Ah, ouais. Enfin, que j'ai entendu, les échos, ça se lit pas. Euh... À part les échos des Savannes ! Ah, l'écho des Savannes ! Super revue ! Par les échos, bah non. Et puis les échos, oui, là, évidemment, il y a aussi... Moi, j'étais plus bercé par l'écho des Savannes quand j'étais petit. C'est quoi l'écho des Savannes ? C'était un truc, tu sais, avec des articles, des BD et tout ça. Et il y avait, à la fin, il y avait un strip-tease en mode... En mode photo. Alors, pas du tout. Ouais, je vois pas du tout. Moi, ça a été mes premières... Bon, laisse. Ah, d'accord, ok. Ah, un strip-tease ! Moi, je crois que tu parlais d'émission strip-tease. Non, non, non. À la toute fin, t'avais une nana qui se... Ah, ok. Avec quatre photos. Le côté pervers déjà. Le pervers péper. Il a aussi signé The Secret, avec Jessica Piel, en 2012 aussi. Je connais pas. Un segment du film Asketch Horrific, The Théâtre Bizarre 2, le 2, en 2013. Ghostland, en 2018. Ah, Ghostland. Dont on va reparler, je pense, au cours de notre critique. Et les six épisodes de la série Ils étaient 10, adaptés du livre L'Égypte Tinegre d'Agatha Christie, en 2021, qui est devenu depuis Ils étaient 10 aussi. Ça s'appelle plus L'Égypte Tinegre. Oui. On va peut-être se faire... Non mais... C'était pour vous situer, mais... Bah non. On va faire une Sarkozy, tu sais. On a plus le droit, on va dire... On a plus le droit, on va dire... Les députés... Les députés... Les députés... On a pourra dire... Je me suis... Bref, enfin, encore un beau dérapage de ce sac à merde. Décidément, ils sont nombreux. Le montage de Martyr est signé Sébastien Pranger, qui est le monteur de tous les films de Logier, sauf Ghostland, et qui est abonné au Cinoge de Genre Français, puisqu'on l'a retrouvé sur Le Pacte des Loups, Silent Hill et la Belle et la Bête de Christophe Gans. Brosséliande de Doug Liman, dont on n'a pas parlé, car c'est l'oeuvre, c'est pas... Dante 01 de Marc Caro, ou encore Le Serpent aux mille coupures d'Eric Vallette. Donc, pas un branque, mais effectivement, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films de genre français. C'était le montage ? Ça, c'était le montage. Les maquillages sont signés par Benoît Létan, qui avait déjà signé ceux de Saint-Ange, mais aussi de Baby Blood, La Cité des Enfants Perdus, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, Le Pacte des Loups et Brosséliande, notamment. Donc, beaucoup de films de genre français aussi pour lui, qui s'est malheureusement suicidé le 27 juillet 2008, peu de temps avant la sortie de Martyr. La musique est d'Alex Cortès, qui est aussi derrière celle d'Ares de Jean-Patrick Bénès en 2016, et de Sous la Seine de Xavier Jeans, que vous pouvez retrouver sur Netflix depuis le 5 juin 2024, et que l'on ne vous conseille pas. Il est accompagné par C'est Poucou Paradigme, qui avait composé les musiques d'Eden Log de Franck Vessiel, Scorpion de Julien Serry et Les Nuits Rouges du Bourreau de Jad de Laurent Courtiot et Julien Carbon, que je n'ai pas vu d'ailleurs, ça fait longtemps que je voudrais le voir celui-là, c'est un peu de la merde, mais bon bref. Donc autant vous dire que tout le casting, mais toute son équipe technique à Logier, elle vient essentiellement du cinéma de genre. Elle ne vient pas de là, elle vient du blues. Et enfin, pour terminer sur la fiche technique, les décors sont de Jean-André Carrière, qui n'a pas eu de carrière. Non mais c'est vrai, c'est pas pour faire un jeu de mots pour une, mais c'est un mec qui est québécois et j'ai rien trouvé d'autre à part partir sur ce gars. Enfin c'est un nom de... Oui peut-être. Pourquoi t'as dit c'est pourquoi ? Quel poste ? C'est les décors. Ah les décors, les décors. Ouais, ça se trouve c'est... C'est peut-être qu'il a une entreprise, architecte d'intérieur, je sais pas. Il travaille chez Mondial, moquillement. Il travaille chez Fly. Fly, je sais que ça existe encore ça. Avec l'oiseau. Bref, c'est une coproduction martyre entre le Canada et la France, produite pour 2,8 millions d'euros. Il totalisera 91 236 entrées en France. Alors il y a des chiffres qui divergent. J'ai trouvé 95 000 aussi. Bref, ça fait moins de 100 000 entrées de toute façon. Il a écopé ce petit film d'une interdiction au moins de 16 ans grâce à Christine Albanel, ministre de la Culture de l'époque, qui suite à une défense de Logier sur la question artistique de son film, demanda à la commission de classification des oeuvres cinématographiques de réviser le classement de base qui était une interdiction au moins de 18 ans à 13 voix contre 12. Donc merci, Christine Albanel. Non, on va pas la remercier pour ce film. Quand c'est sorti, j'avais tout à fait l'âge pour aller le voir pile poil. Oui, oui. C'était peut-être pas la bonne idée parce que... Bon, j'avais découvert Irréversible, All Boy et tout juste avant. Donc j'étais un peu quand même coutumier des films un peu hardcore. Mais c'est vrai qu'en salle, quand même, c'était une expérience... On est ressortis de là, on était pas bien. On avait pas aimé le film, mais on était quand même un peu souillés. Mais en même temps, à la revoyure, bon déjà, c'est mieux passé, même si c'est quand même un film dur. On va pas mentir là-dessus. Mais il y a... Tout le monde ne peut regarder ça. Tout le monde ne peut pas regarder ça. C'est clair. Mais il y a pire. Regardez des films de Takashi Miki. Non, mais... Ces films de genre... Genre Itch is the Killer, c'est bien pire que Martyr au niveau de la représentation pure de la violence. En fait, Martyr... Moi, là où... D'ailleurs, je trouve que c'est l'aspect le plus réussi du film. Je trouve que là où il est le plus dérangeant, c'est quand... C'est toute l'ambiance, en fait. Quand Xavier Dolan se fait tirer dessus. Ouais. Qui est vraiment poisseuse, etc. Je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est malaisant, en fait. Ah oui, c'est dégueulasse. Ça, il arrive à l'instaurer le malaise. C'est super. Avec l'espèce de vision qu'elle a... C'est Anna qui a les visions ? Non, c'est... Justement, c'est Lucie. C'est Lucie. Et elle a des visions d'une... D'une sorte de meuf un peu rachitique, avec une sorte de masque comme à la Ghost in the Shell. Moi, je l'appelle le masque Ghost in the Shell. C'est vrai. Et dégueulasse. Le pitch, c'est qu'elle se souvient de sa partenaire de cellule. Ouais. Et en gros, c'est des flash qu'elle voit. Et c'est pour ça qu'elle est complètement... Elle en vient à tuer la famille. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, on est un peu perdu. C'est qu'il te perd un peu... Logier. Ouais. C'est hardcore. Pourquoi elle bute toute une famille qui ont l'air... Elle est persuadée que c'est eux. Ouais, qui ont l'air tout à fait bien et tout. Et en fait, on apprendra qu'ils font quand même partie du truc. Ah non, on apprendra qu'elle avait tout à fait raison. Ce qui est un peu con, c'est qu'en gros, il y a sa copine Anna qui vient et l'autre finit par se... Elle n'en peut plus tellement elle se bute, quoi. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Elle saute par la fenêtre. Ah oui. Parce qu'elle en a marre de cette vision. Non mais marre. Parce qu'en fait, elle est schizophrène. Oui, c'est ça, ouais. Elle a été tellement traumatisée par la séquestration et la torture que... Ah oui, c'est ça. Totalement. Et euh... C'est un peu comme Christopher Nolan avec un peu d'une humeur. C'est vraiment un mystère gros sabot. Ah non, c'est gros sabot. On a compris tout de suite qu'elle est schizophrène. Et il faut qu'il te montre un plan où, du coup, Lucie voit son double, etc. Et après, elle fait le point de vue d'Anna qui la voit, elle toute seule, en fait, se frapper la tête contre les murs et se scarifier. Tu sais, tu dis, oh là là, on n'avait pas compris qu'elle était schizophrène et que c'était une vision. Non mais attends, une meuf rachidique comme ça qui fait très monstre. Ouais, bah c'est ça. Boule, quoi. Ouais, voilà, tout droit sorti de REC un peu. Je ne pense pas qu'il l'ait piqué à REC parce qu'au moment où REC est sorti, Logier était en train de réaliser Martyr. Donc je ne pense pas, mais ça fait penser grave à ça. Vraiment, tu sais, avec les bons cheveux gras. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un film d'Olivier Marchal, ça n'a pas lavé les cheveux depuis dix ans comme ça. Les cheveux plein de graisses de frites. C'est très riche, c'est à toi tout seul. Ils n'ont pas lavé les cheveux. Dans les films d'Olivier Marchal, on dirait qu'ils ne sont pas lavé les cheveux depuis dix ans. Là, c'est un peu pareil. Il faut expliquer qu'une fois que Lucie décède, Anna découvre une trappe avec du coup la fameuse salle de séquestration. Elle découvre une nana qui est là visiblement depuis des années et qui est elle aussi rachitique, etc. Elle commence à se lier d'amitié avec elle. Elle a un casque aussi. Donc ça rejoint un peu les visions de Lucie. Et elle lui enlève le casque. C'est une scène horrible dans la baignoire. Elle lui enlève le casque. Et là, il y a la chair qui se décompose. Il y a du sang qui coule par hectolitre. Et c'est elle, après, à son tour qui est… Et là, arrive une bande qui tue du coup cette nana qui a été retrouvée dans la salle de torture. Ils demandent à Anna quitter tout ça, machin. Ils décident de faire d'Anna la nouvelle martyr. Et en fait, ils vont se servir d'elle pour savoir ce qu'il y a après la mort. Et à la fin, ils te précisent que c'est la seule qui… Parce qu'il y en a eu quatre au cours de leurs nombreuses expériences. Qui atteint le lieu, quoi. Ouais, voilà. Qui atteint le summum. Et en fait, il y en a quatre qui ont réussi à voir ce qui se passe après la mort. Mais c'est la seule à réussir à leur dire ce qui se passe après la mort. Donc, Logier te fait un plan en mode kaléidoscope. Enfin, le truc vraiment un peu Gaspard Noé du pauvre. Parce que tu sens qu'il n'a pas beaucoup de budget. Et puis, c'est pareil. C'est un peu comme Il, quoi. Des fois, tu as l'impression que c'est un truc de court-métrage étudiant. Alors, des fois, tu sens qu'il y a une vraie viscéralité, une vraie nervosité. Notamment, je trouve que la scène de tuerie du début de la famille, elle marche super bien. Il n'y a pas trop de musique. Ça, je trouve que c'est une vraie qualité qu'il y a dans Martyr. Parce que contrairement à Il, où tu sens qu'il ne sauf pas où placer la musique, quoi en foutre. Lui, tu sens vraiment que c'est calculé. Tu sens que c'est un projet qu'il a porté de longue date. Il l'a écrit alors qu'il était en pleine dépression. Et ça se sent parce que dans Martyr, il n'y a aucune place. Mais alors, aucune place au rictus. C'est-à-dire que c'est vraiment du premier degré, 100% bourrin. C'est vraiment un braquot, quoi. Oui, c'est vraiment ultra bourrin. Je dis braquot. C'est ride Olivier Marchal, quoi. Un fou. Un fou. Non, mais tu sens qu'il y en avait gros sur la patate. Et je trouve que la première partie marche plutôt bien. Et je trouve qu'à partir du moment où Lucie a ses visions et tout ça, et là, je trouve que ça s'embrouille, ça s'embrouille. Et alors, plus ça avance, plus on est dans un espèce de pansomme hyper lourdingue, sans finesse, où tout est expliqué sans cesse. C'est-à-dire que là où au début, il te laisse la force de ces images. Je veux dire, quand même, le générique, c'est quand même des images d'archives en mode un peu Super 8, qui ne sont pas d'une finesse extrême non plus, mais où tu comprends qu'elle se lie d'amitié à Anna, sans dialogue et tout. Et il déroule les noms de ses acteurs et de son équipe technique et tout ça. Et tu te dis, c'est pas mal comme intro, tu vois. On la voit, elle s'échapper de l'endroit où elle était séquestrée. Et puis après, tu te dis, ouais, c'est bien. Il laisse la force de ces images s'exprimer et tout. Il y a la tuerie. Et à partir de là, je trouve que ça devient un gros sabot. Les deux actrices, elles se donnent. D'ailleurs, Morjana, là, oui, elle s'est blessée. Et bon, ça se sent qu'elle se donne à fond, qu'elle croit dans le film. Ça, c'est clair. Et par contre, après tout le reste, les acteurs qui jouent les gens de la secte, c'est pas possible, avec leur accent québécois en plus, qui n'arrange rien. Ils jouent avec un sérieux hyper plombant, mais ils récitent leurs textes. Et je trouve que là où ce n'était pas le cas il y a 16 ans en salle, parce que je n'avais pas vu autant de films que maintenant, je trouve que la réale de Pascal Logier, elle a vachement mal vieilli. Ah ouais ? Il y a vraiment plein d'effets à niveau du montage et tout. Plus du montage, pas de la mise en scène. Même, je trouve, dans la mise en scène pure, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gros plans qui sont un peu grossiers. Beaucoup de cris aussi. Ça gueule, ça gueule. Ça gueule, tout va. Beaucoup trop. Beaucoup trop. En même temps, dès qu'il y a des dialogues, c'est pas terrible. Mais les dialogues de la famille au début, la famille Ricoré, c'est pas terrible du tout. Moi, je trouve qu'on n'y croit pas une seule seconde. Son propos sur les martyrs, c'est, mais en fait, à quoi ça sert, mec ? Parce que, est-ce que tu condamnes ce que tu nous montres ? C'est-à-dire, le fait de voir... Les gens qui sont complètement illuminés par le fait de voir quelque chose après la mort, etc. J'aime bien quoi, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il les met tellement... Au début, on croit qu'il va s'en moquer, mais en fait, ou en tout cas les condamnés, en fait, je trouve qu'il les met tellement en valeur. À la fin, il met une musique hyper... Sur la secte ? Ouais, sur la secte. À la fin, quand le mec annonce que c'est la première qui a vu, enfin, qui a exprimé ce qu'il y avait après la mort et tout ça, tu lui mets une musique super épique, on les voit tous sortir de leur bagnole et tout. Tu dis, mais attends... En fait, moi, je ne comprends pas ce qu'a voulu dire Logier avec ce film. Et du coup, j'en ressors, je suis... Bah, j'ai pas aimé... Oui, c'est vrai qu'à la fin, tu te dis, bah, il est... Ouais, de marquer cette espèce de transcendance dans la douleur, etc. Donc, le fait d'être martyr, il fait même un petit écrit tout à la con, à la fin. Non, mais c'est bien de se branler, mais c'est bien que... C'est bien de continuer d'arriver à la jouissance pour quelque chose de... Tu vas trop loin, parce que c'est... Moi, je pense qu'il est... Justement, c'est un pamphlet un peu... C'est pamphlet terre, même si t'as l'impression que dans la mise en scène, il les idolâtre, enfin, il les met en valeur, quoi. Mais non, parce que, justement, c'est souvent les femmes qui ont été victimes de... les premières victimes des intégristes chrétiens catholiques, quoi. Non, mais bien sûr, ça, il te l'expose. Donc, quand il te l'expose, via le personnage de Mademoiselle, qui est la chef de la secte, et qui joue comme une brêle, et qui récite son texte, on dirait qu'il y a Logier en dessous de... Qui lui tend le texte ? C'est comme dans le truc des inconnus, là. Maitre ses passions, quoi. Ah non, mais des fois, j'avais l'impression d'en mettre ses passions, quoi. Je l'ai vu il y a 4 ans, en 5 ans, je me souviens. Oui, je l'ai revu il y a une semaine. Mais par contre, je trouve que c'est des qualités du film, et ce qui n'est pas le cas de tous les films de la French Frayer, c'est que je ne l'avais pas vu depuis 16 ans, et pourtant, il y avait plein de trucs dont je me souvenais. Je me souvenais de plus de 50% du film, quoi. Beaucoup de trucs. Il y a certains trucs où je dis, ah oui, ça, non. Mais les scènes marquantes, elles restent en tête. C'est vrai qu'elles restent, il faut être accroché à son siège quand tu le vois, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens, vous étiez allé voir ça. Flashback. Flashback 2008. Oui, j'étais allé voir le Aja, le Mirrors. Le Mirrors, oui, qui était sorti au même moment. Et vous étiez sorti de ce truc, c'est pas ouf et tout. Je ne sais plus quel pote avait déliré en plus, même s'il avait trouvé ça un peu hardcore. Et vous m'aviez parlé de cette scène d'écorchage. Et moi, je trouvais ça un bon. Oui, bon. Ça reste en tête. Mais vous, vous avez fait tellement un pataqué, je m'attendais à un truc vraiment dégueulasse. Alors que je pense que les scènes de séquestration sont plus violentes et plus dégueulasses. Où il y a un mec qui met des énormes mandales. C'est énorme droite. C'est horrible. Mais en même temps, ça va loin. Et en même temps, sur certains points, je trouve que Logier, il est un peu timoré. Par exemple, quand elle a enchaîné sur sa chaise et tu sens qu'elle a un saut en dessous d'elle, il la filme juste tremblante et tout. Alors que si tu as envie d'aller jusqu'au bout, tu la montes, qu'il se pisse dessus, qu'il se vomite dessus. Tu ne se pisse pas dessus du tout. C'est vraiment... Ça, là-dessus, il ne va pas jusqu'au bout du délire. Toi, tu es un dégueulasse. Le truc, c'est... Logier, il est dégueulasse pendant tout le long du film et des trucs qui, justement, auraient pu être assez intéressants. Je trouve qu'il les montre qu'à moitié. Même le mec, il lui file des droites et tout ça, mais il lui file juste des droites. Je trouve que ça aurait pu aller beaucoup plus loin alors qu'il va plus loin sur des trucs dont on se fout complètement. Oui, oui. Genre, le fait de l'autre qui lui enlève son casque et la chair qui se décolle, c'est vraiment de la provoque pour de la provoque. Ça raconte quoi, en fait ? À part que, oui, elle a souffert. Super. Oui, elle a un casque incrusté sur son crâne avec des vis et tout. Enfin... En fait, sur ce film, il n'y a rien qui... Même au niveau de la mise en scène, je ne suis pas marqué. Oui, tu as un peu réévalué comme... Tu le détestes un peu moins. Oui, je le déteste un peu moins. Mais de toute façon, Logier... Non, parce que Logier, ce n'est pas un scénario. C'est pas un... Je crois que j'ai vu Gosseland avant. Je ne sais plus. C'est horrible. C'est Gosseland. C'est encore pire. Je pense que... C'est plus petit malin. C'est plus petit malin. C'est référence à... Comment il s'appelle ? L'auteur de Lovecraft. C'est nul à chier. C'est filmé encore... C'est vraiment mal filmé, pour le coup, là. Et c'est monté à la truelle. Alors qu'au moins, oui. Martyr, c'est un peu plus... Martyr, c'est un peu plus tenu, quoi. Au final, c'est... Surtout dans les scènes de torture... Voilà, c'est ça. C'est moins prétention dans la réalisation que dans le propos. Et Gosseland, c'est l'inverse. Et finalement... Oui, mais il y a Mylène Farmer. C'est vrai. Et finalement, le meilleur film de Logier, et ce qui n'est pas le cas de tous les films de la mouvance French Freya, c'est le film qu'il a réalisé aux Etats-Unis. Ah, je peux te dire que c'est Saint-Ange. Non, non. Saint-Ange, quand même. Louis Douallon est... Louis Douallon, dégueulasse. Louis Douallon... Non, non, non. C'est pas Saint-Ange. C'est The Secret, alors qu'à l'inverse de ses collègues qui sont tous faits niqués par les studios américains, The Secret, c'est tout à fait correct. Enfin, c'est pareil, je ne l'ai pas vu depuis 2012. Secret, correct. The Secret, correct. Victoria Secret. Donc The Secret, mais c'est pareil, je n'ai pas vu depuis la sortie en salle. Conclure et Logier, c'est un gars qui... Tu vois qu'il est complètement... Logier, c'est un mec... Il est un peu névrosé, il est fan de films d'horreur et tout, tu le sens. Mais après, ça ne fait pas un grand réel. Ça ne fait pas un grand réel. Puis c'est un mec prétentieux, qui est réputé pour être très dur sur les tournages. Quand tu l'écoutes en interview ou tout ça, tu sens que... Moi, je me suis fait baiser mon film, il voulait me le mettre moins de 18 ans, tout ça. Ouais, enfin bon, tu te rends compte... Un peu comme un Nicolas Winnis-Refel. Ouais, un peu ça, quoi. Mais son truc sur l'interdiction moins de 18 ans, elle ne tient pas dans le sens où Saut 3, 2 ans avant, donc en 2006, a fait 750 000 entrées presse. Après, c'est Ricard aussi. Ouais, d'accord. Mais ça reste quand même le plus gros succès de la saga en France, Saut 3. Et pourtant, il est interdit au moins de 18 ans. Alors certes, ça s'inscrit dans une saga, mais comme quoi il peut avoir un public pour ça aussi. Et Saut 3 n'était pas super bien distribué, même si mieux que Martyre. Et il est sorti en face de Casino Royale. Donc tu vois, il aurait pu se planter lamentablement. Une scène de torture dans Casino Royale avec les couilles. C'est vrai, mais qui marche mieux que Martyre ? Avec les couilles de... comment il s'appelle ? De Daniel Craig. Une scène bien masculiniste comme il faut, avec deux paires de couilles qui s'affrontent. Et le chiffre d'abandon, c'est « j'ai perdu mon oeil, tu vas perdre tes couilles ». Bref, moi Logier, c'est pas quelqu'un du tout qui m'inspire, même si voilà... C'est une personne inspirante. C'est un petit peu de Christophe Gans. Il avait réalisé le making of du Pacte des loups, que je vous conseille d'ailleurs bien plus que le film, puisque le Pacte des loups, ça a très mal vieilli. Mais excellent making of de Pascal Logier. Mais par contre, ces films, à part The Secret qui est un petit thriller sympatoche, on repassera. Wally ! Wally ! Tout de suite, on passe au film que j'ai aimé. Toi, t'aimes tes films toi ? Ouais. T'y arrives pas souvent, mais là c'est festival. Là ça se fête. Et c'est « La Horde » réalisé par Yannick Daan et Benjamin Rocher. Oh, mais quelle surprise ! Mais ça alors ! Quand on me connaît, ça y est, je prends l'accent tout le temps. Mais je parle de Yannick Daan, c'est pas possible. On dirait plus d'un mauvais accent martyrier. Ouais, on va te taxer encore. Et lui, il aime pas martyre, mais il aime la Horde. Quand il m'a assez mal aimé, la Horde, mais on va tout vous expliquer. « Suis le mal aimé ! » « Suis le mal aimé ! » « Oh ! » « Nous disons, le mal aimé ! » « Nos ordines ne se devriez ! » Le métrage relate l'expédition punitive d'un groupe de policiers dans un immeuble de banlieue venu venger la mort de l'un d'entre eux par les frères Marcoudi et leurs sbires. Ils veulent les buter, mais l'opération tourne court et les truands prennent rapidement le dessus sur leurs assaillants. Malheureusement pour eux, pourquoi je parle comme Villepin ? « On ne sait pas si c'est Renaud ! » « Une menace plus grande, Gondor ! » « Mais oui, moi j'ai déjà mangé avec Marine Le Pen ! » « Des zombies assoiffés de chair et de sang ! » « Flics et bandits devront donc s'allier pour en venir à bout ! » « Voilà pour le pitch qui tient certes sur un post-it et n'ira jamais plus loin que ça, mais recèle de surprises et de scènes inédites ou surprenantes dans le genre. » « Et non pas recel-cro. » « Ah ! » « Ah ! » « Merde ! » « L'Aorde fut produit pour 2 millions d'euros, et pour un box-office de 58 000 entrées et des brouettes. » « Voilà ! » « Donc c'est ce qu'on appelle communément un bide. » « Combien de mille salles t'as dit ? » « Je ne vais pas dire les salles, j'ai juste dit les entrées. » « 58 000. » « Il est sorti sur 110 copies à peu près. » « Ce qui n'était pas trop trop mal d'ailleurs, parce que c'est un peu mieux distribué que Martyre à l'intérieur et compagnie. » « Ouais, c'est entre 60 et 100. » « Il y en avait un petit peu plus. » « Mais il est sorti en face de... » « Franck Paris-Souisman. » « De Percy Jackson. » « C'était... » « Il est sorti aussi au même moment que Le Mac. » « Ah, mais ça veut dire ça ! » « Oui, voilà. » « Mais tous ces films-là, on les a vus au Kinépolis de Nancy. » « Il y avait Martyre aussi. » « Il n'y avait que le Kinépolis à Nancy qui diffusait les films de gens français. » « Il y a gardé une à deux semaines. » « Il n'y avait que l'époque où vous pouviez... » « En tout cas, si vous ne voulez pas s'en faire... » « Les gens s'en branlent. » « Les gens s'en branlent, mais voilà. » « Dédicace. » « Vive le pâtélorin, merde. » « Dédicace aux Allemands. » « Pour l'affiche technique. » « Les acteurs sont... » « Claude Perron. » « Jean-Pierre Martins. » « Eric Eboinet. » « Aurélien Recoin. » « Joe Prestia. » « Doudou Masta. » « Antoine Oppenheim. » « Heure. » « J'en ai 10. » « Vas-y, c'est sûr. » « Yves Pignot. » « Alain Filglars. » « Et Marie Vincent. » « Filglars ? » « Filglars ? » « Filglars ? » « Il s'appelle Filglars. » « Ah, glars. » « Et c'est aussi le coordinateur des cascades. » « En fait, à la base, c'est un coordinateur des cascades, mais qui vient de temps en temps faire l'acteur. » « C'est celui qui joue le gardien d'immeuble. » « Ah oui. » « Voilà. » « La musique est signée Christopher Lennertz, américain spécialisé dans les comédies bas du front comme Spartatouille, « Mors-moi sans hésitation », « Comment tuer son boss 1 et 2 » ou « Carnage chez les puppets », mais aussi de l'excellent Sausage Party. » « Mais ils sont allés le chercher comment, ce gars ? » « Je ne sais pas. » « L'histoire ne le dit pas. » « Mais euh... » « Ouais. » « Ok. » « Ça n'a rien à voir avec la souscroute. » « Mais bon. » « En tout cas, ils signent, entre parenthèses, une excellente B.O. » « En tout cas, moi, j'aime beaucoup la musique de la Horde. » « La photographie est, quant à elle, signée Julien Meurice, déjà sur Riveau Allant, mais aussi sur « La cité rose et mon frère de Julien Abraham » ou l'intervention de Fred Grivoy. » « À noter que Riveau Allant, c'est le court-métrage à l'origine de la Horde. » « Parce que Riveau Allant, c'est le policier qui se fait buter. » « Oui. » « Donc, on comprend à la fin du court-métrage Riveau Allant qui se fait buter. » « Et au début de la Horde, il le retrouve dans un terrain vague et c'est lui qui va aller venger. » « Donc, ça se relie. » « Et d'ailleurs, Riveau Allant est sur YouTube. » « Et on vous le conseille parce que c'est un court-métrage vraiment super efficace. » « C'est-à-dire qu'il se passe dans un bunker où il y a une fusillade. » « Oui, je l'ai vu. » « Il est dans les bonus DVD et Blu-ray de la Horde, mais il est dispo sur YouTube. » « Et c'est vraiment un film de gros bourrin où il se tire dessus pendant 10 minutes. » « C'est super efficace et c'est très sympathique à voir. » « Le scénario, ça, ça a son importance. » « Parce qu'il est signé par Arnaud Bordas, Stéphane Moïsakis, Benjamin Rocher, Yannick Daran, évidemment. » « Et Nicolas Pefailly, qui lui était plutôt consultant. » « Nicolas Pefailly est venu un peu les aider. » « Non, Rafik Joumi et Julien Dupuis sont juste figurants dans la scène du cimetière. » « Oui, c'est des gars de Capture Mag. » « C'est des gars de Capture Mag, oui. » « Mais non, ils n'ont pas été 18 sur le scénar non plus parce qu'il ne faut pas exagérer. » « Et donc voilà, pour la fiche technique et puis pour le résumé et tout ça, je pense qu'on est bon sur la horde. » « C'est bien à copier-coller, les fiches techniques. » « Là-dessus, je n'ai pas eu besoin parce que la horde, je pense que je l'ai vu 60 fois. » « J'allais le voir deux fois en salle à trois jours d'intervalle parce que je savais que ça allait éviter. » « Bah ouais, c'est un film… » « Donc tu n'as pas du tout ton objectif quand tu vas ? » « Mais oui, qu'on a un peu laissé à l'abandon. » « Mais c'est vrai qu'on en a parlé. » « Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va en reparler vite fait parce qu'on ne va pas non plus s'éterniser dessus. » « Mais moi, c'est un film qui est bourré de défauts. » « Je veux dire, notamment de réalisation. » « A commencer par ça, il y a beaucoup de problèmes de montage. » « Comme dans la plupart des films de la French Rire, je trouve que le montage est souvent surqueté. » « Tu sens qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient sur le banc de montage sur certaines scènes. » « Des incrustations qui sont vraiment pas belles. » « Je trouve aussi… » « Bon, ça, ce n'est pas de la réalisation, mais… » « La direction de l'acteur. » « Des fois, tu sens qu'ils ont voulu rendre hommage à Steven Seagal avec des répliques fleuries que j'aime beaucoup. » « Mais du coup, les acteurs ont vraiment un peu des caisses. » « C'est du Audiard Burnet ou du actionneur. » « Ils sont fans d'actionneurs à la Choirzy ou des choses comme ça. » « Totalement. » « Mais du coup, les acteurs se donnent à fond. » « Ça, ce n'est pas le problème. » « Mais des fois, il y a un seul personnage féminin, qui est un personnage très fort et plutôt assez bien écrit. » « Mais sinon, c'est quand même un film de… » « Qui est joué par… » « Qui est joué par Claude Perron, qui était l'ex-compagne de… » « Que je n'arrive pas du tout à l'avoir en peinture, moi. » « Oui, c'est vrai que toi, tu ne l'aimes pas, toi. » « Moi, je trouve que c'est une très bonne comédienne. » « Après, oui, c'est un style. » « C'est clair qu'il faut aimer. » « Moi, je l'aime bien dans La Horde. » « Elle est au même niveau que les acteurs avec elle. » « Elle fait bien la meuf badass. » « Parce qu'en fait, il faut expliquer que dans le film, elle est enceinte de Riveau Allant, qui s'est fait buter. » « Du coup, elle a plus la rage que les autres. » « Mais j'ai envie de dire, même si elle l'incarne un peu comme les autres, de manière un peu exagérée, sans finesse. » « Mais bon, c'est ce qu'ils ont voulu de toute façon. » « Je trouve que c'est le personnage finalement qui a le plus de background. » « Et c'est le personnage que tu suis tout du long et qui est un peu le fil conducteur. » « Et on ne va pas dire comment se termine le film, parce qu'on ne va pas se nommer non plus tous les films. » « Mais que je trouve assez intéressant, bien que ce soit le seul au milieu de tous ces hommes. » « Parce que c'est quand même un film qui sent un peu la sueur, le slipsable et le cambouis. » « Mais voilà, au-delà de tous ces défauts où tu sens qu'ils ont voulu, comme dans beaucoup de premiers films, tout mettre. » « Et que des fois, c'est un peu indigeste et que tout n'est pas maîtrisé. » « Moi, je trouve, comme je l'ai dit en intro, qu'il y a des scènes que je n'ai pas vues ailleurs. » « Oui, c'est vrai. » « Il y a une scène, à un moment, qui est presque un viol d'une zombie avec trois mecs. » « Je trouve que Daan et Rocher critiquent le masculinisme et le côté complètement taré des mecs. » « Ils sont là pour s'en sortir et ils sont en train de la maltraiter complètement. » « Si le personnage incarné par Eric Ibonnet ne vient pas mettre le haut là, ça va partir en viol d'une zombie. » « La scène met mal à l'aise, je trouve. » « Pas loin, quand même. » « Il y a quand même Yves Pignot, qui joue René, qui est un peu le patriarche de l'immeuble, qui rencontre à un moment et qui ne va plus les quitter jusqu'à la fin du film, le rencontre au milieu du film, qui dit quand même « Tu vas la manger, la grosse saucisse à René. » « Avec un montage bien dégueulasse sur des gros plans de visage. » « Voilà, c'est clair. » « Les mecs, ils deviennent... Ils sont presque déshumanisés en... » « C'est des bêtes, ils se transforment presque en bêtes aussi. » « Ils deviennent... » « Exactement, c'est exactement ça. » « Et je trouve que ça, c'est bien géré parce qu'elle met mal à l'aise, elle est vue nulle part ailleurs. » « Ou en tout cas, dites-nous si vous avez vu ce genre de tout ailleurs. » « Dans les films de zombies où ils jouent avec des zombies qui sont un peu lents et qui taquinent. » « Oui, bien sûr. » « Mais là, c'est vulgo. » « Oui, mais là, ça devient la zombie. » « Ça devient des gros beaufs. » « Oui, c'est ça. » « Des gros mecs en manque de cul. » « Et puis qui imposent leur masculinité. » « Le fait que ça soit une femme n'est pas anodin. » « Ils n'auraient pas fait la même chose avec un homme. » « Là, ça devient elle la victime et non plus eux. » « Et je trouve qu'il y a... » « Moi, c'est ce que j'aime dans La Horde. » « C'est qu'il y a plein de trucs en sous-texte, mais qu'ils n'appuient pas. » « Au contraire d'un logier ou... » « Il y en a d'autres qui appuient vachement plus leurs propos. » « Eux, ils auraient pu partir dans un truc sociologique, la banlieue et tout ça. » « Non, c'est un film qui va à l'essentiel. » « Au bout de dix minutes, c'est peut-être une scène de fusillade. » « Voilà, c'est ça. » « Qui va à l'essentiel. » « Mais qui a des petits soubresauts, par exemple sur cette scène-là. » « Oui, voilà. » « Et qui disent quelque chose, mais sans l'appuyer. » « Voilà, exactement. » « Ils mettent entre parenthèses un peu le récit. » « Ils se permettent ça, tu vois. » « Oui, c'est ça. » « Il y a aussi toute une scène où tu as un des méchants, un des sbires des Marcoudi incarné par Joe Prestia qui se fait mordre par un zombie. » « René incarné par Yves Pignot dit, je vais lui couper la jambe. » « Mais il y a toute une scène qui dit, on ne va pas lui couper la jambe pour lui couper la jambe. » « Oui, c'est quand ils ont des temps de répit, du coup. » « Ils ont des temps de répit et ils s'en servent de ça. » « Dans les films de zombies, ce qui n'est pas toujours le cas. » On revient toujours sur les mêmes schémas dans les films de zombies où le temps de répit, c'est « Ah, on va soigner l'autre. » « L'autre en train de se transformer. » « Oui, l'autre en train de se transformer. » « C'est toujours un peu la même chose. » « Là, eux, ils se permettent d'aller un peu vers la comédie, un peu vers le malaise. » Et puis surtout, je trouve, au cœur du récit, d'inscrire aussi le background des personnages. C'est-à-dire que cette scène de maltraitance d'une zombie, t'as Éric éboîné qui vient leur dire « Mais arrêtez vos conneries. » Et qui dit à son frère « Tu te souviens ce qu'on nous faisait, nous, au pays ? » Et qu'on comprend pourquoi aussi ils sont devenus comme ça et tout. Voilà, c'est ça exactement. Ils ont vu des atrocités, ils ont vécu des atrocités. Je ne vais pas te dire que c'est l'écriture la plus intelligente du monde. Il y a des gros sabots aussi. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Mais par instant, il y a des choses qui marchent super bien. Et surtout, une chose hyper importante, c'est qu'en termes d'action et de bourrinage, alors eux, ils le précisent eux-mêmes, ils ont voulu faire un film d'action avec des zombies. Pas voulu faire un film d'horreur. Il y a du gore essentiellement. Il y a des scènes qui sont un peu tendues. Mais ce n'est pas un film qui va vous faire peur. On ne va pas vous mentir. Vous allez plus vous marrer et trouver ça badass et jouissif que réellement effrayant. Au contraire d'un martyr où il y a des vraies scènes plus effrayantes. Ce n'est pas comme un zombie où c'est symbolique dans le zombie, où c'est la société de consommation. Les zombies se retrouvent à reconsommer dans un centre commercial, alors que là, c'est un prétexte les zombies. Ils marchent bien, mais ils ne vont pas te faire « Ah, regardez, c'est ça l'enfer dans les banlieues ». Ils auraient pu. D'ailleurs, au début, tu as un peu peur. Tu te dis « Ouais, c'est juste au détour de certaines répliques, certaines situations ». En fait, ils ont plein de références, mais ils ne les ont pas voulu trop écrasantes. Après, la réalisation, il y a aussi des trucs qui marchent globalement. Il y a des références aux jeux vidéo qui marchent très bien. La musique, comme on l'a dit, je trouve qu'elle est utilisée à abonner sur l'interview en bon moment. Sur les moments de tension, il y a vraiment des thèmes qui sont super stylés. Surtout, il faut le voir avec un bon système son. Il y a des scènes qui marchent vraiment bien, notamment sur la fin. La scène sur le capot de la bagnole où tu as Jean-Pierre Martin, qui, en gros, se sacrifie et monte sur le toit de la bagnole et gueule à 300 zombies, venez bande d'enculés. La musique, elle marche super bien. Parce que tu sens que c'est des mecs qui sont bercés aux séries B, qui sont bercés, comme tu l'as dit, à ces films de… De toute façon, cette scène-là, c'est un hommage à Conan, Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger. Ils ont été bercés à ça. Mais oui, ça ne va pas plus loin que ça. Ils font leurs petits trucs. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils repartent, merci, bonsoir. Ils savent que c'est un film blindé de défauts et que c'est imparfait, notamment dû à des coupes de budget. C'est un truc qui faisait 250 pages. Ça devait durer 2h30. On leur a dit non, 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 non. Jusqu'à arriver à 2 millions d'euros. Je trouve que pour un film à 2 millions d'euros, c'est un de ceux qui, finalement, a le mieux vieilli, je trouve. Pour la figu, c'est justement notamment la scène dont tu parles, dans le parking, là, il y a je ne sais pas combien de figurants. Ça marche très, très bien. Bénévole en tout cas. Tu crois vraiment que… Je ne sais pas comment ils ont bien dirigé leurs figurants. Et c'est vraiment… Je ne sais pas combien de jours ils ont passé à faire cette scène, mais ça marche très bien. C'est vraiment… Toi, contrairement à World War Z, où c'est que des zombies en numérique et tout, là, là, tu y crois vraiment. Bon, ils essayent un peu d'attraper les… Tu vois qu'ils ne sont pas tous à fond dedans en mode zombie, mais ils les ont bien chauffés et ça fonctionne bien. En fait, c'était tous des bénévoles qui, en fait, étaient des fans de l'émission Opération Friction d'Yannick Daan. Et on est ultra fans du bonhomme, évidemment. Donc… Et après, Benjamin Rocher… Yannick Daan, il n'a plus jamais rien refait en réalisation. Il a fait… Il a co-signé le scénario de « Sous la scène » dont on parlait tout à l'heure et de « Enragé » qui était sorti en 2015, notamment. Mais il n'a plus jamais réalisé. Et Benjamin Rocher, lui, il a fait les deux épisodes de « Anti-gang » avec Jean Reno et Alban Lenoir. qui sont… Moi, je n'ai pas vu le deux, mais le premier anti-gang… Je trouve que, justement, ça fait beaucoup moins sincère que la Rochelle. Ça fait beaucoup plus produit… Je ne sais plus. Atomic Circus, c'est Rocher… Ah oui, non. Et Rocher, oui, non, non. Atomic Circus, c'est les frères Poirot. Et ce que tu as bien fait de me le dire, c'est que Rocher, il a fait aussi « Goal of the Dead » avec un des deux frères Poirot, avec Thierry Poirot. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, il a fait aussi ça. Il y a un film de zombies aussi qui est… Qui est… Bien… Bien… Non, non. Moi, j'ai dormi il n'y a pas longtemps. C'est vraiment pas dingue. Mais bon, tu sens toujours… En fait, chez ces mecs-là, tu sens leur envie toujours de crier leur amour de ce cinéma-là. Parce que, par exemple, « Anti-gang », c'est un gros hommage à « It », sauf que ça se passe sur « Parvis de la Défense », la scène des Filsiannes. On fait avec ce qu'on a, hein. Donc… Mais… Ouais, moi, les films qu'il a fait Rocher après, je les trouve moins sincères, ouais. Non, bah oui, non, mais… Doberman, dans la scène du braquage, là, c'est un hommage à « It » de fou. Ah bah, de ouf ! Mais beaucoup mieux maîtrisé. Oui. Parce que Rocher, c'est pas un grand réel. On va pas se mentir. Je sais pas qui a fait quoi exactement sur la Horde. Si vous regardez le making of de la Horde, qui d'ailleurs, au passage, est un très, très bon making of… Les gens doivent se dire, mais ils peuvent s'habiller regarder les making of. Mais il est plutôt court, celui de la Horde. Il est sur le Blu-Réal DVD aussi. Et tu vois que… Tu vois quasiment pas Rocher. Tu vois que l'autre… Tu vois que Daron derrière son combo qui est surexcité. Daron, il est peut-être plus dans la… Enfin, je sais pas comment ils ont fonctionné en duo, mais peut-être qu'il est plus dans la direction d'acteur. Bah, ça se sent. Et que Rocher, il assiste, mais il est plus sur la technique, je sais pas. Ça, l'histoire ne le dit pas parce qu'il y a très peu d'informations sur la Horde. D'ailleurs, il y a très peu d'informations globalement sur les films d'horreur français. Donc, c'est un peu compliqué de donner des infos, mais… En tout cas, pour le coup, c'est encore un duo. C'est encore un duo. C'est vrai, ça. Il y a quasiment que des duos à part Martien. En général, je pense que oui, c'est tous les gars dont on parle. Même si les films sont inégaux ou pas, les duos fonctionnent bien, tu vois. Ah oui, tu sens que c'est des gens qui s'apprécient dans la vie, qui sont des amis dans la vie. Moi, je trouve ça quand même ouf d'avoir deux réalisateurs, quoi. Ouais, c'est clair. Mais si les films dont on a déjà parlé, c'est pas fou. En tout cas, Rocher et Daron, oui, ça marche bien en tout cas. Ça marche bien. Donc, La Horde à voir, même si on préfère vous prévenir, c'est un film imparfait. Attention, de toute façon, on l'a dit. On a énuméré quasiment tout ce qui n'allait pas. C'est un film imparfait et qui a souffert d'un remontage. Ça se voit aussi. Ouais, oui. Tu ne t'ennuies pas une seule seconde et surtout, tu en prends plein la porte. C'est-à-dire que tu es venu chercher du charclage de zombies et du film d'action burné. Tu as ça, quoi. Alors, oui, on aurait aimé qu'il y ait plus de personnages féminins. On aurait aimé que ça soit un petit peu plus fin. Je ne sais pas si on aurait aimé, mais après, bon, voilà, c'est comme ça. Bah si, parce que pour le coup, tu vois, eux qui sont fans des films des années 80, etc., alors ils vont te dire, eux, c'est ce qu'ils disent, ils défendent un peu comme ça. Oui, il n'y avait qu'un personnage féminin à l'époque, donc Ellen Ripley dans Alien, Sarah Connor dans Terminator, etc. Mais justement, les mecs, vous faites un film dans les années 2010, mettez au moins deux personnages féminins. De toute façon, globalement, c'est ce qui manque dans les films de la French Frère. C'est une ou deux ou trois réalisatrices, tu vois. Il n'y a pas de... Alors, elle ne fait pas partie de la mouvance, mais il y a eu Marina Devane qui avait fait Dans ma peau, qui est sortie en 2002, qui est sur Shadows aussi, je crois. Une nana qui se mutile et tout ça jusqu'à l'extrême. Je ne l'ai toujours pas vu, apparemment, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble un peu à du Ducourneau dans le ton, mais c'est une dérarte. Tu vois, tu as Ducourneau, tu as Coralie Farja aussi qui avait réalisé Revenge et qui a eu un prix à Cannes avec son dernier film dont le titre m'échappe maintenant. Mais bon, voilà. Et qui a eu un prix... The Substance. The Substance. The Substance, elle a eu un prix à Cannes cette année. Mais voilà, ça se compte même pas sur les doigts de main. C'est quand même un film d'horreur, c'est quand même toujours plus un... un genre abordé par les gugusses, quoi. Ben, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que... Parce que je suis sûr qu'il y en a plein de... Oui, après, il y a plein de... C'est sûr, c'est sûr, mais voilà. On donne... Bon, on souhaite qu'il y ait des nanas qui émergent de ça. Mais là, c'est vrai que, bon, pour le coup, c'est que des duos de mec, quoi. Donc, malheureusement... Donc, bon, on a fait le tour sur la horde. Et enfin, on va passer à l'Outsider, hein, qui n'est autre que Livide. Qui m'a pas. Ben oui, qui... Y compris et Livide, évidemment, parce que c'est le dernier. Qui coche, lui, toutes les cases. Parce qu'il est à la fois oublié, mal aimé, et il s'est planté au box-office hexagonal avec 5101 entrées. Donc, c'est un film réalisé par Julien Maury et Alexandre Bustillo, sorti le 7 décembre 2011. Ouais. Mais on en parle... Mais tu te rends compte, 5101 entrées, mais on en parlait en off. Le film qu'ils ont fait après, Aux yeux des vivants, lui, a fait 1829 entrées, en 2014. Donc, là, c'est encore pire. Là, c'est vraiment... On dirait que c'est une vidéo YouTube, quoi. Ouais, non, c'est... On dirait que c'est... Même un coup. C'est une avance première avec tous leurs potes et leurs proches, et point barre. C'est horrible pour eux. Ça me fait de la peine. Même si les films ne sont pas géniaux, ça me fait vraiment de la peine, parce qu'on en parlera, mais c'est des bons gars et ça se sent. Enfin, bon, bref. Le script suit Lucie Clavel, son petit copain William, et le frère de celui-ci Ben, qui, le soir d'Halloween, décide de cambrioler la maison de Deborah Gessel, une professeure de danse classique qui est aujourd'hui une centenaire plongée dans le coma. Durant cette nuit, d'étranges phénomènes vont se produire, et Lucie va percer le mystère de cette maison et découvrir le secret de Deborah Gessel. C'est le deuxième film du duo après À l'intérieur en 2007, et avant un segment de The ABCs of Death 2 et un autre de The Théâtre Bizarre 2, tout comme Nogier. Deux films à sketch horrifiques sortis en 2013. C'est The Théâtre Bizarre 2. Ils n'ont fait que des deux. Aux yeux des vivants en 2014, Leatherface en 2017, Kandisha et The Deep House en 2021, et Le Mangeur d'âme en 2024. Moi je n'ai pas vu leur segment de films à sketch et Le Mangeur d'âme, que j'ai loupé malheureusement, sortis en avril dans l'indifférence la plus totale, comme la plupart de leurs films. Le plus gros succès de leur carrière étant The Deep House, qui a fait 250 000 entrées. 2021. C'était sorti en pleine fête du cinéma, puis c'était après la pandémie, Covid-19 et compagnie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je t'en vais me tuer quand j'entends ça. Ça fait du bien après une période de conflit. De voir des films de genre. Non, c'est pas vrai. De voir des films en salle. On respire enfin. Alors vous savez, on a fait manger 150 ans en conflit. Bon c'est vrai que c'est pas pareil la salle et le salon, mais bon quand même. Et The Deep House d'ailleurs, c'est leur plus gros succès en salle. Et bizarrement, moi c'est le film que j'aime le moins de leur carrière. Tu l'as vu, Quand Dichard toi ? Quand Dichard, moi je les ai tous vus sauf le Mangeur d'âme. Et leur segment de film à sketch. Mais bon ça, ça compte pas vraiment. Mais en terme de long métrage, je les ai tous vus. Même les Orphaises tu vois. Et j'ai préféré les Orphaises et The Deep House. Alors que les Orphaises, c'est un très mauvais film. Mais c'est pareil, c'est comme on en parlait tout à l'heure. Ils font partie des Français qui sont allés aux Etats-Unis et qui s'en fait éclater par le petit duo. T'as vu à l'intérieur et t'as vu à l'extérieur ? À l'extérieur ? Bah bien sûr ! Je l'ai cogité ! À l'intérieur, à l'extérieur ! Et c'est pas un podcast sur le film. C'est un podcast de Galéjad et de Jeune Mourri. Et d'imitation. C'est super génial ! Ah si, tu en as fait un peu tout à l'heure. Tu es un roi de composition. Bon, parlons de ce film. Et euh... Oui, du coup, je disais quoi ? Les Orphaises, oui. Eux, ils se sont fait éclater par le studio. Ça se voit d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce sont toujours eux qui ont scénarisé leurs films. À part Les Orphaises. C'est sorti en salle ? Non, c'est sorti en VOD. Ah, allez c'est VOD ? VOD, Kondisha et Les Orphaises, c'est VOD. Attends, les Orphaises, c'est VOD. Mais sur Netflix ? Non, ça c'est le... Ah non, c'est... Le sur Netflix, c'est le dernier qui s'appelle juste Massacre à la tronçonneuse. Oui, oui, c'est ça. Les Orphaises, c'est un truc qui revient aux origines du personnage. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on vous conseille activement, on va encore reparler d'eux, mais leurs interviews qu'ils ont faites avec Capture Mike, ils ont fait trois qui sont vraiment très intéressantes. Et tu as aussi le documentaire sur les French Frayers d'ailleurs. Ah oui, 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 ça on vous conseille, Viande d'origine française qui est sur YouTube et qui est vraiment très très bien. Oui, il est sur YouTube. Mais à l'époque, les mecs sont un peu irrévérencieux. On est là, on fait des films de genre. Oui, c'est vraiment, on a envie, on se... À l'intérieur, on bat les couilles. On donne de l'argent, on le fait quoi. Et même là, j'ai regardé une interview pour me préparer pour le film et tout, pour les vides, toi. Et il y a surtout celui qui est un peu le chauve, là. Il est un peu énervé. Alexandre Bustillo, oui. Il est plus énervé Bustillo. Lui, il vient de ManMovies et il est plus énervé que l'autre. Mais, oui, Viande d'origine française et sur YouTube. Mais je sais à quoi tu fais référence, c'était le... Le script sur le rap. C'est à Gérard en basse. Un jour peut-être qu'il est sur YouTube aussi et qu'il y a un excellent... Non, mais je ne vois pas c'est quoi, là. Je fais une référence, mais je ne sais plus. Tu fais référence au documentaire de cette merde de In The Panda qui s'appelle... Genre, on fait un film où... Genre, le ciné fait genre, un truc comme ça. Tu fais genre, enfin, je ne sais plus. De toute façon, on ne va pas chercher l'information parce que lui, c'est pareil. Je lui pisse de ch... Je lui chie dans la gorge. Lui aussi, il a des caseroles. Lui aussi, il a des caseroles. Mais qui n'a pas de caseroles ? Il faut chier, là. Et nous, je vous assure, on est bien. Non, ils ne font pas de ch... Nous, euh... C'est le mec qui s'appelle. Il y a de les mains, on lève. On lève les mains. Non, je vous assure, on n'a rien fait. Bon, il y a la police des mœurs qui arrive dans 30 minutes dans la baraque. Merde. Non, non, mais moi, il se prendra même avant qu'il ait ce problème. C'est un mec que je n'ai jamais aimé. Et voilà, bon... Ok. Bref. Parlons de ce qui nous intéresse, c'est qu'il est bien plus intéressant que de parler de sa caméra qui agresse les femmes. Des mineurs. Voilà. Et en plus des mineurs, oui, pour certains. Et donc, j'en étais où ? Oui, la musique est signée de Raphaël Guéca, aussi compositeur sur « Aux yeux des vivants », « Zody Paos » et « Le Mangeur d'âme ». Les costumes sont de Martine Rapin, aussi sur « À l'intérieur » ou « Se bouait de Luc Besson » en 1985, décidément, putain. « Une époque formidable » en 1991, « Casque bleu » en 1993, « Monsieur Baltignol » en 2002, « Goudi » en 2005 et « Rosé Noir » en 2009, cinq films réalisés par Gérard Junio. On est obligé de parler... On est toujours obligé... Enfin, on va se lancer ça comme défi de parler de Gérard Junio. Indirectement. À chaque épisode. À chaque épisode. « Einstein ». « La Calevase à Gérard Junio » ou encore « Le Transporteur » réalisé par Louis Le Terrier et Corée Yuen en 2002, pour ne citer que les plus connus. Le producteur des effets visuels... Attends, t'as refait la même chose. Attends, parce que je vais roter. Le producteur des effets visuels n'est autre que Olivier Afonso, le seul, l'unique, le GOAT, qui est aussi chef maquilleur... Avec son équipe. Oui, justement, j'y viens. qui est aussi chef maquilleur avec Sabine Fèvre. On met tous les deux son chef maquilleur. Et évidemment, derrière, il y a toute son équipe. C'est important d'en parler. Voilà. Quelqu'un qu'on a rencontré et qui vaut le coup d'être connu et d'être rencontré. Et qui a son atelier à Montreuil. Bien joué. On se complète très bien. Comment ça s'appelle l'heure ? C'est Alexix 69. Ouais, 69. Voilà. Atelier 69. C'est pas un sex shop. Ne confondez pas avec le club 69 Montreuil. Vous n'allez peut-être pas voir la même chose. D'ailleurs, précisons qu'Olivia Afonso a aussi, avec son équipe, signé les effets visuels de l'ordre. Ah, de l'ordre, il est dessus ? Oui, il est dessus. D'ailleurs, tu le vois dans le making of. Un début, nous avions. Non, pas dans le making of, tu le vois dans des vidéos YouTube où Daron est interviewé sur la préparation du film, où il prépare le film et il est dans les gens qui sont décisionnaires. Ou Daron, justement, parle des éclaboussures de sang. Et tu vois Olivier qui est là et qui avait un peu plus de cheveux à l'époque. Non, c'est pas aujourd'hui. Olivier. Non, on t'adore Olivier. On te passe le bonjour avec grand plaisir et on espère te revoir un jour. D'ailleurs, j'ai un costume à toi chez moi encore. Il faut que je te rende parce que c'est pas ma taille. Girls with Balls. Oui, parce qu'il a réalisé Girls with Balls, Olivier Afonso. Précisons-le, qui lui est sur Netflix et qui est un film fort sympathique qui s'en bat les couilles. Qui s'en bat les balls. Oh ! Le directeur de la photo et cadreur n'est autre que Laurent Barès qui a signé aussi la photo de La Meute de Franck Richard en 2010 qui fait aussi partie de La French Prayer. Ah oui, La Meute. On l'a cité tout à l'heure. Avec ton copain, Benjamin Violet. Avec mon pote Benjamin Violet, Emily Dequen et Yolande Moreau. Yolande Moreau, oui. Voilà. Il a fait aussi la photo de Hitman en 2007 et Frontières en 2008, tous deux de Xavier Janss. Donc beaucoup de films de genre aussi, encore une fois. Mais aussi le sympathique, Fais-moi des vacances, de Didier Bivelle en 2002 qui n'a strictement rien à voir avec La Choucroute. C'est sur deux gamins de banlieue qui décident de partir en vacances un peu par effraction. C'est pas un aspect casque. C'est vrai que c'est un titre un peu pourri. Franchement, je vous le conseille. C'est un film fort sympathique avec deux gamins qui jouent très bien. D'ailleurs, un des deux joue le footballeur dans le Crocodile de Botsanga. Voilà. Ok. Donc, à voir. À voir. Très... Voilà. Le montage est signé Baxter, qui est leur monteur attitré sauf sur Aux yeux des vivants et Leatherface. Et qui a aussi beaucoup bossé avec Alexandre Rajat, notamment sur Haute Tension en 2003, La Colline à des yeux en 2006, Mirrors en 2008, on y revient. Piranotte Froide en 2010 et Orns en 2014. Et après, ciao, merci, au revoir. Il s'est concentré sur les films de Bustio et Mori. Donc, voilà. Pour la fiche technique, pour le résumé, etc. Alors, ça parle de quoi, Liv? J'en ai déjà parlé. Bah oui, c'est vrai. Cambriolage. Maison. Halloween. Moi, je l'ai vu sur Hokkaïru, Livide. Et moi, je savais pas que ça existait, ce film-là. Et du coup, à Bustio et Mori, moi, j'ai pas vu grand-chose d'eux. J'ai dû voir aucun. Bah rien. J'en ai vu aucun. J'ai jamais vu Frontier, on en a toujours parlé. Non, c'est pas Frontier. Ah non, pas Frontier, pardon. À l'intérieur. À l'intérieur, on en a toujours parlé. Je n'ai jamais vu ce film, Hardcore. Et du coup, bah moi, je m'attendais un peu à quelque chose comme ça. Et finalement, ça reste, c'est plutôt un film d'horreur. Pas vraiment un film d'horreur. Entre le home invasion, mais inversé. Parce qu'en fait, c'est des jeunes qui vont dans un manoir. Et du coup, c'est oui, c'est de l'horreur poétique. Enfin non, c'est du fantastique. Fantastique ou poésie noire, on va dire. Bon, je sais pas comment le définir. Et du coup, moi, je pensais que ça serait plus gore que ça. En fait, pas du tout. Donc, les gars, c'est leur deuxième film en plus. Ouais, c'est leur deuxième. Donc, j'ai été un peu surpris de voir ce film-là. Les acteurs, je ne l'ai pas trop vu moi dans les films comme Chloé Koulou. Alors, Chloé Koulou, elle avait fait La Tête de Maman en 2007, qui est un film avec Karine Viard où elle a été découverte là-dedans. Moi, je connais surtout LOL avec Félix Moati et... Et Jérémy Capone. Jérémy Cap... 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 Ça existe plus au nom de Capone. Mais non, eux, c'est les deux... C'est le duo d'acteurs qui jouent des frères qui sont avec elle, quoi. Et du coup, moi, j'avais un peu peur parce que j'ai vu que c'était ça le castignaux voir le film. Et je me dis, c'est LOL. Et moi, LOL, c'est... C'est un chef-d'oeuvre de conneries tellement c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Et non, en fait, ça commence plutôt pas mal, ce film. Bon, il y a Catherine Jacob qui fait... Qui joue pas trop mal, qui joue la... Comment on définirait son personnage ? Parce qu'il faut expliquer que le personnage interprété par Colé Koulou, donc Lucie, est infirmière débutante à domicile. Enfin, à domicile, ça a un terme, c'est être soignant. Ouais, voilà, c'est ça, être soignant, t'es à domicile. Et la forme, en fait, c'est... Ouais, la forme, c'est sa patronne, quoi. Et ils se font un peu chier dans leurs rades en Bretagne, je sais plus c'est où, d'ailleurs. J'ai dû se maîtriser au début, ça... L'éclairage est pas trop dégueu. C'est pas... Ça y va pas trop avec le gros sabot. C'est un peu long à se mettre en place. Je suis un peu mitigé, quoi, parce que... Ça commence pas mal. Tu vois qu'ils sont fans de... Ouais, qu'ils sont fans de... De genre gothique ou des choses comme ça. Ouais, c'est trop illuminé dans un truc. Enfin, les gars, c'est un film. Évidemment qu'ils vont pas faire ça en form-footage avec une torche, quoi. Parce que, voilà. On en parle pas des torches dans Hill, mais... C'est des mecs qui s'amusent à faire des bouts de disco, après. C'est pas le turgué. Et ouais, en fait, le problème de ce film, c'est que... Ça devient de plus en plus délicatant, parce que... Au début, ils parlent pas du tout de poésie horrifique, et... Ils en apportent par petites touches, par des flashbacks. Et... Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et... À côté de ça, ils font des trucs qu'ils ont fait dans l'intérieur. Des trucs hardcore où ils... Ils arrachent des mâchoires. Moi, j'aurais préféré qu'ils fassent un... Un... Qu'ils s'inscrivent que dans un seul genre. Soit le gore hardcore. Ou soit le... Ouais, un peu plus fantastique et... Et... Poétique. Et finalement, c'est ça qui m'a un peu... Un peu fait chier dans ce film, quoi. Parce qu'il y a des fois où ça arrive un peu comme ça. Et... C'est un peu bourré de clichés sur les petites filles en blanc. Euh... Ça se mélange pas bien, en fait, le fantastique. J'ai trouvé que c'était un peu... Moi, j'ai pas compris si c'était des vampires ou des zombies. Il y a des fois où je suis remonté pour dire... Attends, mais ça c'est... C'est... C'est amené, mais vraiment... Maladroitement. La caractérisation de la petite fille. Pourquoi elle... Elle est comme ça. Et... En fait, il y a plein de choses. Plein d'idées intéressantes. Mais qui sont toujours un peu amenées à... Là, comme je te pousse. Les effets spéciaux sont assez bien faits. Bon, j'ai pas trop la prothèse sur... Sur... Sur le personnage... De la... De la... L'instille... Comment t'appellerais ça ? Ouais, la professeure de danse. Voilà, j'aime pas trop... Marie-Claude Piedra Gala. Ouais, qui joue déjà pas trop mal, moi, je trouve. Enfin, qui joue pas bien, du coup, plutôt. Et ouais, la prothèse est pas folle dingue. Ça fait... Ça se voit... C'est trop voyant. L'éclarage, du coup, est pas assez bien fait, je trouve, sur ça. Et... Que dire d'autre ? Non, bah... C'est à voir, quand même. Dans le paysage... Dans les French Frayers et dans le paysage des films de genre. Enfin, c'est une vraie proposition. Oui, c'est une proposition. C'est une vraie proposition. Mais il y a des... C'est le cul entre les chaises, quoi. Enfin, j'ai vraiment sorti du truc en disant, bon... Pareil, au début... Bon, ils jouent peut-être bien, les trois... La bande des trois, là. Mais... Ils font des petites blagues, un peu... Rigolards et tout. Il y a des jumpscares avec un loup empaillé. Enfin, les trucs... Éculés... Faux dingue. Mais après, le manoir est quand même bien mis en scène. Ah ça, oui, oui. Et ça reste crédible. C'est pas... On est perdus, on peut pas sortir. En fait, dès qu'ils... Dès qu'ils... Dès qu'ils activent le processus... En gros, ça... Les barreaux se ferment. Ils peuvent vraiment... Ils sont vraiment... Donc, c'est pas... Il n'y a pas besoin que ça soit... Ah non, le chef des coups, il a bien bossé. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un film espagnol... Mama. À la fin, quand elle s'envole. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je préfère Mama. Ça fait jamais trop peur. Et... Moi, j'ai même rigolé à des moments, parce que... Enfin, ils balancent là, la vieille dude. Oui, c'est vrai. Tu vas le consacre ! Et euh... Bon, les gars, bon... Ils voulaient faire du trash et tout... Enfin, non, ça s'y prête pas du tout. Parce que ça ne se mélange jamais... Avec ce que vous voulez raconter, avec ce côté un peu vampirique. Et surtout, le masque de respiration de la... Ah oui. De la prof de danse. C'est Max Fury Road. Je sais pas, c'est le méchant... C'est Martin Joe. C'est Martin Joe dans Max Fury Road. C'est des précurseurs, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des précurseurs. Et George Miller, il s'est dit... Il est de ouf. Oh, ça fait 5000 entrées, mais moi, je l'ai vu 5000 fois. Non, non, non. Bon, mais c'est une connerie que je dis. Et ouais, bon, tu disais là, en off, oui. Inspiration de... Suspiria. De Suspiria de Dario Argento. Oui, bah... Ah oui, clairement. Le truc, c'est qu'ils auraient dû faire que sur la danse, quoi. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça aurait dû parler que de ça, quoi. Et moi, tous les moments flash-back où ils expliquent pourquoi la gamine est vampire. Et c'est vraiment à l'année n'importe comment, quoi. Et il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop de trucs, c'est trop gourmand croquant. En fait, c'est trop gourmand croquant. Non, pourquoi ne rien t'expliquer ? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'était un film simple et efficace. C'est-à-dire, c'était un film... Pour le coup, c'était un pitch d'Ominvasion aussi, hein, avec une nana complètement tarée qui veut ouvrir le bide d'une autre nana, et tu sais pas pourquoi. Et voilà. Et après, l'explication du truc, elle est assez simple à l'intérieur. Sans que c'est un premier film, ils n'ont pas voulu trop. Ils ont voulu se faire plaisir, parce qu'il y a quand même des scènes où ils se font clairement plaisir. Ils le disent. Ils le disent clairement. Mais il n'y a pas 15 000 trucs à la fois. C'est un film bourrin, point barre. Film d'horreur, de gore, voilà. Point barre. Qui se passe dans une maison, et ça va pas plus loin. Là, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a à boire et à manger, et j'avais déjà ressenti ça quand je l'avais vu la première fois. Et là, je l'ai revu, parce que je voulais quand même que ça soit un peu frais dans mon esprit. Et même si, un peu comme sur Martyr, je me souviens quand même de beaucoup de trucs. Ils arrivent quand même à créer des scènes marquantes, ces gars-là, quand même. Tu sens que c'est des amoureux du cinéma de genre. Et en plus, c'est Daan qui en parle dans sa critique de l'intérieur dans Opération Frisson. Parce que Bustillo était chez Madmoviz. Et il a rencontré Daan chez Madmoviz. Et Daan disait que Bustillo, c'était un mec qui aimait les films un peu mal aimés, tu vois. Encore une chanson. Encore une chanson. On va pas rechanter du Claude François. Et ça se sent, je trouve. Parce qu'il s'inspire, sert de suspiria, mais... C'est un peu une posture aussi de faire ça, quoi. Enfin, c'est un peu pastoche, quoi. Non, mais tu sens qu'il a plein de références de trucs qui sont pas spécialement connus ou qui sont plus de niches et qu'il a envie de mettre en avant. Notamment, tu vois, je trouve, les passages vachement oniriques avec les papillons et tout ça, c'est des trucs... Papillons, papillons ! Tu sens que c'est plus des références de cinéma, un peu plus de niches. Et ça se voit, tu vois. Il a envie de ça. Et puis, même dans ses thématiques, enfin, dans leurs thématiques, je veux dire, il y a beaucoup d'émancipation. Il y a aussi beaucoup... Ah bah oui ! Le fait que la mère soit complètement tortionnaire et tout ça. Moi, je trouve que... C'est pas la mère, c'est la mère ! Bah oui, c'est sa mère, la gamine, la preuve de danse. Ah oui, c'est la preuve de danse. C'est la preuve de danse. Moi, je trouve que tu vois la scène où elle est en vampire et elle lui dit, vas-y, plie, plie, plie ! Moi, je trouve que ça, par exemple, c'est une scène qui marche plutôt pas mal. Mais en fait, non ! Parce que... C'est... Ça arrive... Il n'y a pas de... C'est pas l'amener. C'est amené trop rapidement. Non mais ça... On ne voit pas qu'elle est si sévère que ça. Enfin, moi, je la trouve pas du tout sévère. Je fais, oui, voilà, et tout. Et juste... Elle est juste vénère parce qu'elle finit par attaquer une des gamines. Mais avant ça, tu vois pas du tout la sévérité, la rudesse... Ouais, la rudesse, la rigueur, ouais. La rudesse, la rigueur, ouais. Tu vas aller et ça, c'est... Bon, elle est tarée surtout. C'est taré, mais... Il aurait fallu qu'on le voit plus quand les gamins... Enfin, quand les jeunes rentrent dans le manoir où tu vois des écrits, des trucs comme ça. Peut-être qu'ils auraient dû amener plus de profondeur au personnage, quoi. Bah, à part Immortan Joe, euh... Et elle gueule trois fois sur sa fille, je suis désolé. Et le côté, euh... J'ai pas le droit de sortir du manoir et je peux sortir que quand... Que j'échange de corps, enfin, voilà. La fin, c'est même tellement onirique que t'as l'impression que c'est dans les enfers, en fait, finalement. Oui, non, non, mais ça, c'est un truc très, très voulu. Et puis, il y a aussi le fait que, euh... Le personnage interprété par Koe Koulou, du coup, se lie un peu d'amitié et un peu de la... La tendresse et de la pitié pour cette fille. À la fin, elle la lâche ça. Il y a un côté un peu ridicule. C'est surtout quand il y a un énorme coup de la... Mais ferme ta gueule ! Dans l'espèce de... Comment t'appelles ça ? Les poupées... Bah, c'est pas des poupées, c'est des... Les poupées articulées. Non, mais c'est quand t'ouvres une boîte... Oui, les ballerines. Les ballerines, voilà. Bah ça, par exemple, je trouve que ça s'est géré, tu vois. Bah, le... Tout le côté... Ah oui, non, mais... Avec la tendresse et l'endresse. Le mec qui a un énorme coup de la... Il bouge juste un tout petit peu. Mais ferme ta gueule ! Je trouve que l'histoire d'un côté de ces jeunes... Et... Qui... Qui... Qui arrive dans le manoir. Et... Et toute la... La backstory avec... La mère et sa fille et la danse. Ça, je trouve, ça ne se marie pas très bien, en fait. C'est pourquoi est-ce que... C'est Chloé Koulou qui a... Enfin, on se concentre sur Chloé Koulou pour... Faire une transition sur les flashbacks, tu vois. Par exemple, ça, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que c'est... Tu sais, tu vois, elle s'installe à la table. On fait un gros plan sur elle et on passe au flashback. Bah non, pourquoi est-ce que ce serait elle qui se souviendrait de ça et tout ? C'est la... Mais il y a un truc qui marche... C'est la mère qui... Justement, qui sort de la pénombre. Ouais. Qui s'installe à la table et qui... Je crois qu'elle touche les mains. Donc, soit elle touche juste la table. Je trouve que ça ne marche pas, en fait. Bah, en fait, c'est ça, en fait. Pourquoi est-ce que d'un coup, ce personnage qui a quand même perdu son mec et son frère... Quand même... Enfin, tu vois, il y a... En fait... Il y a deux parties dans le flux. Il aurait fallu que les mecs soient des gros enculés au pire. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a un truc qui se lit mal, en fait. Il y aurait presque fallu que ça soit juste Chloé Coulou qui découvre, par le biais de sa patronne, qui est Catherine Jacob, qu'on découvre, qui en fait est le bras droit de Pietra Gala, que de mettre cette histoire de cambriolage avec ces deux personnages mecs qui ne fonctionnent pas très bien, qui est juste une manière de montrer que Chloé Coulou, tout comme le personnage de la petite, s'émancipe, en fait, de ces mecs. Alors... Oui, mais bon... Il y a un peu ça. Ils ne sont pas méchants, les gars. Oui, mais ils sont cons, quoi. Oui, bon, le frère, il fait des blagues sur la tour du sortir avec moi. Oui, voilà. Mais c'est pas... Le gars, c'est un peu con parce qu'ils veulent cambrioler la vieille, tu vois, c'est ça. Ouais, mais elle leur dit à un moment... Elle n'est pas repressée par une masculinité toxique. Non, bien sûr, mais Chloé Coulou, elle leur dit à un moment, je sais pas si c'était une super bonne idée de faire un cambriolage avec des mecs comme vous. Et tu sens qu'elle, elle est pas... De toute façon, elle est pas heureuse, son père... Non, il aurait fallu faire comme un Alice au Pays des Merveilles, où elle finit par rentrer dans ce monde fantastique toute seule, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, les gars sont juste utiles pour se faire dézinguer la gueule. Oui, c'est ça. Oui, mais pourquoi ils sont là alors que t'aurais juste pu passer par le biais de Catherine Jacob ? Et en plus, elle, il y a un vrai parcours initiatique parce qu'on apprend que sa mère s'est suicidée, interprétée par Béatrice Datte. D'ailleurs, on n'a pas une ligne de dialogue. Et en fait, elle a des visions d'elle qui est accrochée à un fil avec lequel elle s'est pendue. Et elle la revoit à la fin. En fait, tout ça suffisait à lui-même. Pourquoi avoir rajouté cette histoire de cambriolage qui ne marche pas très bien ? Puis en plus, ils ont des réactions vraiment de mecs débiles, de films d'horreur. Tu vois bien quand même que ça craint du cul. Pourquoi est-ce que tu vas plus loin que ça ? Mais ils ne peuvent pas, ils sont enfermés, je te l'ai dit. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'ils... Heureusement qu'ils découvrent le fait qu'ils sont enfermés. Mais au début, avant de découvrir ça, ils ont quand même des réactions un peu débiles. Non, mais oui, de toute façon, c'est pas ça le propos. C'est pas elle qui s'émancipe des gars. C'est plus elle qui accepte le deuil de sa mère. Oui, il y a ça aussi. C'est plus ça. En fait, le truc, c'est que c'est ça le problème. C'est ce qu'on a dit au début. C'est qu'il y a 15 000 trucs, en fait. Il y a 15 000 trucs. Et pour un deuxième film, tu vois... En fait, avec Bustillo et Maury, j'ai l'impression qu'ils refont à chaque fois un premier film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils essaient d'en mettre... Ils mettent des surcouches, des surcouches, des surcouches, des surcouches de tout le temps. Il peut être bien parce que tu as ce côté un peu... Oui, si tu dis que c'est à chaque fois un premier film, ça pourrait être une qualité, tu vois, justement, de faire des maladresses, mais d'y croire à fond, quoi, parce que c'est ton premier projet, quoi. Mais bon... Ouais, mais c'est plus systématiquement un premier film dans le sens où ils ont envie de tout mettre, quoi. À chaque fois. Alors, il y a des films d'eux qui marchent mieux, comme Kandisha, qui, pour moi, justement, va à l'efficacité. Il y a une assimillesse dedans. Et voilà, ça, c'est un film beaucoup plus efficace. Mais c'est vrai qu'ils aiment toujours rajouter des surcouches, des surcouches, des surcouches au niveau du scénar. Et je trouve que des fois, ils devraient se faire un peu aider par quelqu'un. Et notamment sur Livy, ils auraient dû se faire aider parce que tu sens qu'ils ont voulu mettre plein de trucs. En plus, tu sens qu'il y a aussi des références à la culture bretonne, etc. Mais qui ne sont pas vraiment expliquées. À la fin qu'elle se jette la pointe du ras, là. Ouais, c'est ça. La production design n'est pas terrible comme celle d'à l'intérieur. Par contre, je trouve qu'en termes de réalisation, il y a eu quatre ans entre les deux films. Et tu sens que c'est beaucoup plus géré quand même. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de trucs qui ne vont pas, un peu comme dans la horde et tout ça. Là, je trouve quand même que tu sens qu'ils ont… Déjà, il y a plus de budget. Parce que ça a coûté… À l'intérieur, ça a coûté deux millions cinq. Celui-ci a coûté quatre millions d'euros quand même. Et tu sens qu'ils arrivent quand même mieux à gérer leur budget, qu'ils ont plus d'argent. Et quand même, globalement, il y a des scènes qui sont très réussies. En termes d'horreur pure, je trouve que la scène où Félix Moatis fait sucer le crâne par une vampire, je trouve que ça marche super bien. Ils ont quand même un côté, comme tu le disais, onirique et assez marquant au niveau de l'horreur. Tu sens qu'à la fois, ils ont des références, mais ils essayent un peu de se démarquer. Mais par exemple, ça marche moins bien dans un film comme la horde parce que je trouve qu'il y a trop de trucs. C'est trop riche comme film. C'est trop riche. Ils n'ont plus rien, je ne sais pas. Un peu trop. C'est indigeste un peu des fois. Oui, ça passe du coca-là. Voilà, c'est ça. Du coca light. Et on s'arrêtera sur ce jeu de mots pourri. Donc voilà, on a fait le tour de Livide. Si vous tombez un peu un jour dessus, bon... Oui, ça ne risque pas trop d'arriver. Oui, c'est possible parce que moi je l'ai eu sur OKRU. Oui, sur OKRU. En plus, moi j'avais les sous-titres espagnols. Moi qui parle à l'espanou. Eh bien tiens, je crois que c'est la seule version qu'on peut trouver en français, mais avec les sous-titres sur OKRU, qui est un site très sympa. Oui, on ne fait pas de promo, mais si vous avez l'occasion, c'est vrai que c'est un site où on peut trouver des films de ce genre qui ont fait très très peu d'entrées. Parce que Livide, moi je l'ai trouvé nul par ailleurs et il n'est même pas sur le canal en location. Donc je trouve qu'il est sur un ou deux sites un peu obscurs. Peut-être que si vous êtes de... Ah, la fiche est-ce qu'il est ? La fiche est pas mal. Après, Mobusio et Maurice, c'est des mecs à suivre qui n'ont pas fait encore leur film vraiment incroyable, mais qui à chaque fois quand même essayent, tentent des trucs. Il faut savoir quand même que c'est des mecs qui ne viennent pas de la réalisation. Ils n'ont pas fait de court-métrage avant. Leur duo s'est formé parce qu'ils sont rencontrés un peu par des concours de circonstances, surtout pour leur passion du cinéma. Mais c'est pas... Et ça sent que c'est des mecs sans prétention qui se font plaisent. Après, leurs films ont leurs défauts. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux et j'attends qu'ils sortent un peu leurs pépites. Mais suivez ces gars parce que... Pour moi, c'est pas des... C'est pas des mecs qui essayent de faire de lesbrouf, quoi. Comme des logiers ou les mecs de Hill, tu vois, qui se cachent derrière le fait que c'est un film à petit budget. Eux, ils se font plaisir et ils y vont, quoi. Après, oui, c'est sûr qu'il n'y a aucun... Il y a des films pour lesquels j'ai une profonde sympathie, mais il n'y en a aucun où je me dis... Ah, putain, c'est vraiment une pépite ou un film à voir, quoi. À part, finalement, je trouve que leurs meilleurs, bah, c'est à l'intérieur. Qui est bien bourrinousse comme il faut, quoi. Donc, voilà. Euh... Bah, je crois qu'on a terminé cette petite émission. On a fait le tour de la question. Euh... Il y a la horde. Euh... De quoi on a parlé d'autre. Il y a Martyr. Et c'est tout. La track, il n'y a pas. Euh... Si, euh... Oui, oui, si. Bah, bah, si. Merci. Et la track, ouais. C'est tout ? Il y en a plus ? Non, non, non. C'est tout. Non, non, on a fait le tour. Et la track, ouais. Et la track, j'ai hésité... J'ai hésité entre la track et euh... Et Livide pour le... Le film mal aimé, décrié et tout ça, l'Outsider. J'ai hésité entre les deux. Et euh... J'ai pris Livide parce que j'avais envie de parler de Bustio et Maury. Parce que pour le coup, la track, le mec qui réalisait, c'est Antoine Blossier. Et après, lui, il s'est dirigé complètement vers... Bah, un peu comme les mecs de Hill, il s'est dirigé vers le film grand public. Parce que c'est lui qui a fait à toute épreuve. Après, il a fait Remis en famille. Bah, soit il y en a qui sont partis aux Etats-Unis. Il y a toujours eu un peu... Dans les années 2010... Oui, il y a eu beaucoup moins de films de genre qu'on sait. Bah, ouais. Et oui, genre, le Aja est parti faire sa carrière aux Etats-Unis. Les gens qui sont partis aux Etats-Unis. Des gens qui se sont dirigés vers la série télé, la télévision. D'autres dont on a plus jamais entendu parler. Ouais, voilà. Le couple de réalisateurs de Jeans, par exemple, où ils ont fait Jeans. Et merci, au revoir, bonsoir. Et puis les gars un peu autorisants... Amers et euh... Ah oui, KT Forzani. KT Forzani, ouais. Bah, eux, c'est pareil. Leur dernier film, c'est Laissé bronzer les cadavres. Ça date déjà de 2017, tu vois. Oui, et puis c'est pas... Donc c'est compliqué quand même de... Finalement, Bustio et Maurice ont... À part The Deep House qui était un petit succès d'estime, on va dire, qui est rentré dans ses sous. Ils ont jamais fait de gros succès, mais ils arrivent quand même à tenir bon et à réaliser des films. Oui, oui, oui. Ils n'en demeurent pas, c'est vrai. Ouais. Et puis, bon, eux, de toute façon, ils se sont fait tellement baiser sur les Earthface qu'ils ont plus du tout envie de retourner aux Etats-Unis. Mais ça fait partie des rares qui arrivent à tenir bon et qui font partie de la première vague de films de genre français, quoi. Enfin, on va dire de la deuxième si on compte les B-movies. Mais en tout cas, qui font partie des French Frayers et qui sont assez éloignés de cette nouvelle mouvance qui est maintenant, qui est en gros, je vais appeler ça vulgairement, les élévéties d'horreur. Ah, il le dit. Ah, je déteste ça, mais les élévéties d'horreur à la française qui sont en gros les films de genre CNC. Moi, je les appelle comme ça, les films de genre CNC, qui mélangent justement l'autorisme à la française. Voilà, drame social avec films de genre. Et ça donne des trucs top. Des pompiers qui dansent. Des pompiers qui dansent. Des pompiers qui dansent. Des seringues dans le cul. Donc ça, c'est Titan. Et donc, en fait... Ça, t'as Kido, t'as Du Courneau. Du Courneau. Bah, la meuf de... La femme de notre amie Moustache. Gaspar Noé. Oui, Lucille. Ça fait partie. Oui, ça en fait partie. Bah, alors, réel, bon, c'est la niche de la niche. C'est vraiment des films qui restent deux jours en salle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Ou mec ou meuf ? Bah, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu... Il y a juste Philippot qui a fait la nuée et... Acide ? Acide. Si on veut du genre, il faut absolument que ça soit mêlé à des questionnements de films d'auteurs. Sinon, le CNC, c'est merci, au revoir, bonsoir. Et ça donne, bah... Pour le sous-texte, il faut qu'il soit bien, 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 bien... Bien, bien présent. Bah, ouais. Et maintenant, les films bien bourrins, bien gores à la French Frayer, bah, on les balaye d'un revers de la main. Et même notre pote, Gaspard Noé... Ouais. Enfin, bon, c'est pas la French Frayer, mais... C'est pas la French Frayer, mais... Il fait des films... Il fait... Amour... Amour à la Gaspard Noé, quoi. Amour... Amour speed screen. Amour speed screen, qui est... Je suis encore là-bas. Vortex. Non, mais c'est vrai que maintenant, c'est... C'est rare de trouver des mecs qui tiennent bon et qui tiennent le cap de ça. Il y en a très, très peu, quoi. Il y en a très, très peu. Ou soit, sur Netflix, peut-être qu'il y a des... Bah, ouais. Mais maintenant, en fait, tu vois, Xavier Jeans, à mon avis, il est parti pour faire des films sur Netflix, quoi. Oui. Il fait de tout, lui aussi. Il fait de tout, mais là, maintenant, je pense qu'il va y avoir un sous la scène 2, et maintenant, on le fout sur Netflix, quoi. Alors que... Bon, le film est pas bien. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, quoi. Et c'est ça, le problème. C'est que... Soit tu tiens bon, comme Bustillo et Maury, et puis tu fais 10 000 entrées par film au maximum. Soit, bah... T'es récupéré par les plateformes... Ou le CNC, et puis... Ou soit tu fais des sérieux, ou t'es dans la prod, quoi. Ah bah, eux, pour avoir discuté avec Julien Maury dernièrement, eux, ils galèrent, et ils ont... Ils ont toujours un peu le même... Avec les McDo ? Ils font des nuggets entre deux filles ! Bah, mais ils... Franchement, ils ont toujours le même avis sur le cinéma qu'il y a 20 ans, et... Euh... Mais ils tiennent bon. Et ça, franchement, chapeau à eux, quoi. Même s'ils font pas des chefs-d'oeuvre. Chapeau à eux. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et euh... Et au moins, ils... Ils se prostituent pas au nom du... De leur amour, soi-disant, pour le cinéma de genre. Parce que... On le dit, on le répète. Euh... Même si une nana comme Julia Ducourneau, euh... Je respecte son cinéma. Euh... Jamais ça serait passé à Cannes, quoi. Tu vois, à l'intérieur, c'était passé en séance de minuit en 2007, quoi. C'est vraiment des films où on dit, oui, ça existe, c'est là. On vous les montre, vous, un peu, c'est... Vous, un peu, les fans de genre qui allaient vous réveiller de tel des Gremlins à minuit pour aller les voir. Vous, les gros geeks qui... Mais euh... Si on met pas, euh... Vincent Lindon qui a perdu son fils, bah... On en a rien à foutre de ta gueule, quoi. Donc bon. Bref, euh... Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh... On va conclure en donnant nos non-recommandations. Puisque euh... C'était un peu bancal sur le premier épisode, mais euh... Là, ça va peut-être un petit peu mieux. Euh... Parce que nous, on a décidé de faire ça, hein. De... 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 Je te laisse... J'ai une pote qui a un abonnement Mubi. Oui. Bon. Moi, j'ai pas d'abonnement Mubi parce que je pense que je me ferais vite chier. Et euh... Qui est très... Qui est spécial... Qui est une plateforme spécialisée dans le cinéma d'auteurs. Oui. On peut le dire. On va laisser d'auteurs. Oui, voilà. J'ai vu la moitié du film... Géry. Géry, ouais. De Gus Vincent. Avec le... Un des frères... Euh... Affleck. Cazé Affleck. Et euh... Matt Damon. Et c'était euh... Très très chiant. Et j'ai pas fini le film. Donc je ne recommande pas euh... Ce film. Parce que même si euh... Tu peux essayer de trouver un truc à... Une ambiance absurde ou du contemplatif. Là, franchement euh... C'est vraiment... Je sais pas ce que... Ce que ça raconte quoi. Et c'est très poseur et ça ne m'intéresse pas. Bah c'est Gus Vincent. Il y a quand même une scène de 20... Presque 10 minutes où... Il doit se tomber... Descendre d'un rocher et euh... Et euh... Et euh... En fait, tu te prends pour Samuel Beckett euh... Américain. Mais ouais. Non je sais pas. Enfin... Pour dormir c'est pas mal par contre. Je recommande pour dormir suisse. Ah bah voilà. Gus Vincent pour dormir c'est toujours un très bon somnifère. Ouais c'est pas. Moi j'ai vu que Paranoïde Park. Et c'était plutôt correct parce que j'aimais bien le skate. Voilà. Si vous voulez vous endormir de manière naturelle, prenez pas de somnifère. Regardez du Gus Vincent. Ouais c'est ça. Oh on en a plein à vous proposer hein des mecs somnifères. Ou du Christophe Honoré ou du Dépléchin ou... Je veux bien que tu fasses euh... Une déambulation et tout mais euh... Faut quand même un minimum de... Un minimum de raconter quelque chose quand même. Un minimum. Là c'est vraiment on se fout de ta gueule quoi. Bon bah écoutez je crois que le message est passé. Euh... Moi maintenant recommandation euh... Cette fois-ci elle sera euh... Musicale. Parce que ouais j'en ai beaucoup hein. Je peux en étaler plein. Moi j'en ai encore une fois j'aurai que des trucs de qualité. Bah ouais ouais. Ou je n'écoute que des trucs de qualité. Alors vas-y vas-y vas-y. Quand t'écoutes que des trucs qui... Que tu sais qui vont te plaire déjà t'es moins emmerdé. Tu sais mais vu que moi j'aime bien picorer un peu dans tout. Merci a t'es chiant. J'ai trouvé ça un regard. Je le recommande pas. Je le redis. A Rimmk avec sa veste de bûcheron. Eh j'adorais moi c'est trop. Il avait peut-être un peu trop chaud ou non ? Il pleuvait. Il pleuvait mais avec sa veste de bûcheron. Il pleuvait chiant. Je croyais qu'il a coupé du bois. Non bref. Justement euh... Non recommandation musicale pour rebondir là dessus Non moi je ne recommande pas euh... l'album de justice le dernier là hyper drama pas me faire que des copains mais qui est déjà sorti depuis un petit moment alors moi j'attends de voir on a dit le plus grand bien sur scène même si son travail pas sans céder il s'appuie sur deux boutons un ordi d'un côté un ordi de l'autre c'est un julien tu fais lui tu fais du b2b mais sans vinyle un vrai show mais l'argument en termes de de péter pendant deux heures justice sauvage très bon film et du coup oui ça s'appelle hyper drama et moi je me suis fait hyper chier c'est vrai et franchement c'est pas moi c'est pas un mauvais album je serais vraiment un bâtard de dire que c'est un mauvais album mais c'est un album où si tu veux écouter de la musique comme ça très poseuse finalement il ya très peu de morceaux qui arrachent pas se mentir ouais alors ti leur petite basse un peu bien compressé ouais énervé en mode slap bass aussi parfois quoi oui mais signature mais très peu si tu veux écouter un album plan on écoute les albums de pink floyd quoi donc voilà on conclut sur le sujet on a déjà tiré au chapeau la semaine dernière pas du tout putain la vache on est on est productif pas du tout non non on a déjà dernier épisode enfin au premier épisode au premier épisode on a tiré le prochain sujet qui est dans la merde Denis Villeneuve qui sera donc du coup une liste de julien qui sera lui qui vous fera le conducteur est ce que moi j'en ai plein de dons donc voilà sur Denis Villeneuve et bon on laisse la surprise pour les films mais on devrait pas faire ça pas du cinéma je pense sans m'avancer que on va parler de incendie de bledroneur 2049 voilà dune on laisse de côté je pense on va s'en passer et puis peut-être prisoners et ennemis quoi un petit palinchage un peu de films les moins connus parce qu'on parle maintenant on sera obligé de parler de du grand du masterpiece premier compte ça c'est possible un petit zé arrivo l'incendie les prisoners et ennemis on le sent bien pour quand même que vous soyez un peu dans le bain du fait mais t'as pas vu lequel toi mais c'est documentaire animalier sur les pauvres bref à la revoyure sur Denis Villeneuve le prochain épisode on vous fait des bisous mais nous sur spotify on a encore en construction là pour l'instant mais spotify youtube enfin on essaie d'être sur le maximum de plateformes et n'hésitez pas de toute façon on vous donnera les liens en temps et en heure voulu mais oui deezer apple podcast amazon musique youtube tout ça vous nous retrouverez assez facilement pour l'instant on est qu'au deuxième épisode donc on se rôde un peu mais on vous donnera les informations en temps et en heure voulu allez salut les copains à très vite on n'arrive pas à conclure bisous bisous salut quand on mange ça sans produits chimiques il n'y a jamais de contre-indication jusqu'au bout